je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est partagé pour ce que le Seigneur est en train de faire dans les vies, etc plus on est en train d'avancer plus je vois aussi à une certaine mesure les dégâts de la sagesse humaine le caractère vraiment pernicieux le caractère dangereux, satanique de la sagesse humaine combien on a été pétri dans le a vraiment été immergé, plongé dans un truc dans un entendement, dans une forme d'intelligence qui nous empêche vraiment de capter l'intelligence du ciel donc il y a des artifices aujourd'hui, des moyens de séduction et des artifices extrêmement poussés des manières de contrôler penser des gens des stratégies humaines, de la sagesse humaine qui sont vraiment terribles la psychologie ça va très 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 long et la puissance de l'évangile doit se révéler la puissance du Saint-Esprit et c'est vraiment ma prière et le Seigneur est en train vraiment d'amener là dans cette direction et on peut vraiment être à l'écoute de cette direction ok le Seigneur est beaucoup en train de me ramener à l'évangile l'évangile, l'évangile, l'évangile j'ai dit me ramener me ramener on y était mais il est comme en train d'ouvrir l'entendement et me révéler le caractère essentiel vital, basique, fondamental de l'évangile et combien vraiment mes amis je vous exhorte à vous immerger à chercher vraiment à percer le mystère de l'évangile parce que c'est le plus grand mystère que l'humanité n'ait jamais connu c'est le plus grand mystère de l'univers il n'y a pas un savoir qui est tu n'as pas idée de combien ton savoir combien notre savoir est minuscule c'est tellement je ne sais pas comment je pourrais on a vraiment une intelligence complètement aliénée on pense savoir qu'on ne sait vraiment rien et la philosophie a vraiment pris la place de la splendeur de l'évangile littéralement de qui est Jésus et de ce qu'il a fait des stratégies humaines des choses vraiment compliquées et qui nous écartent de la simplicité en fait à l'égard de Christ tout simplement de qui il est et de ce qu'il a fait alors ça ça commence déjà avec une compréhension de l'homme du coeur c'est important de comprendre que comment tout déjà débute et tout commence vraiment dans l'homme du coeur dans l'entendement il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du coeur l'évangile vient toucher les coeurs viennent sauver les âmes premièrement les corps bien sûr sont touchés aussi par ça puisque l'évangile guérit les malades ils délivrent ils pourvoient aux besoins ils libèrent les captifs voilà l'évangile est puissant c'est la sagesse de Dieu c'est la puissance de Dieu alors on va prendre ensemble un corinthien un corinthien au chapitre un corinthien au chapitre premier un corinthien au chapitre premier n'essaye pas de mettre ton intelligence humaine dans le savoir de Dieu n'essaye pas vraiment je n'essaye pas n'essaye pas de l'intelligence divine a été révélée dans l'évangile c'est pas des méthodes et des stratégies aujourd'hui parfois j'entends des érudits avec des grandes stratégies des grands machins on va dire ah mais c'est Dieu quand même qui donne l'intelligence il y a Dieu et Dieu en fait quand vous parlez de Dieu vous parlez d'élohim et vous parlez des êtres divins et il y a des savoirs en fait quand vous touchez au monde des esprits il y a de multiples savoirs il y a de multiples connaissances il y a de multiples lumières maintenant il y a une lumière qui avait été cachée une connaissance qui avait été cachée dans tous les âges et tous les siècles et qui a été révélée en fait et cette connaissance là c'est l'évangile je n'avais pas idée de la fierté de la joie que c'est d'avoir la grâce que nous puissions avoir comme une goutte de ce mystère là ce que Christ est ce qu'il a fait sa mort son ensevelissement et sa résurrection l'oeuvre achevée de Jésus Christ c'est glorieux c'est glorieux et là ça n'a rien à voir avec vraiment des stratégies humaines la sagesse de Dieu manifestée dans l'évangile va confondre l'intelligence des hommes va confondre la sagesse humaine on est en train on est en train d'arriver à l'apogée de la sagesse et l'intelligence humaine avec la technologie avec un savoir qui est toujours plus poussé des méthodes des techniques des stratégies qui vont de plus en plus loin on assiste même on peut parler presque de miracles au niveau de la technologie au niveau des différentes sciences mais je vous dis que l'évangile va confondre la sagesse des hommes mes amis là où l'homme là où l'homme ne se repose pas sur l'oeuvre achevée de Christ c'est pas l'évangile quoi c'est pas l'évangile l'évangile est miraculeux l'évangile n'est pas de cette création l'évangile ce mystère là ce savoir vivant Christ est un savoir vivant il n'est pas de cette création et c'est pour ça qu'il n'y a que sur nos genoux il n'y a que dans l'humilité que cette connaissance nous est donnée que ce savoir nous est donné ce n'est pas à coup d'efforts humains ou de l'orgueil humain il n'y a qu'une seule voie et qu'un seul chemin qui est tracé pour avoir accès à cette grâce c'est celle de l'humilité vraiment la sagesse humaine va révéler ses limites elle l'a déjà fait un temps mais ça va être ça va vraiment être très fort dans les temps qui vont venir etc l'homme va sentir ses limites et je prie que nous sentions vite nos limites pour vite nous tourner vers le savoir de Dieu vers l'évangile de Jésus Christ c'est la gloire de Dieu c'est le savoir ultime c'est la connaissance ultime c'est l'évangile qui est Christ et ce qu'il a fait c'est le savoir ultime la compréhension de ce mystère là c'est le lieu secret de Dieu c'est la chambre de Dieu alors nous sommes dans un Corinthien un Corinthien au chapitre premier un Corinthien au chapitre premier je vais toucher prendre différents passages on va prendre un Corinthien au chapitre premier à partir du verset 17 un Corinthien 1,17 un Corinthien 1,17 un Corinthien 1,17 ok donc je dis voilà ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé c'est pour annoncer l'évangile ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé il dit c'est pour annoncer l'évangile il dit et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine d'autres versions disent afin que la croix de Christ ne soit pas dépouillée de sa force d'accord d'autres versions disent afin que la croix de Christ ne soit pas dépouillée de son pouvoir de persuasion d'accord c'est vrai que tu comprennes que dans la réalité de l'homme du coeur déjà on va on pénètre maintenant une réalité qui est celle du coeur tu dois savoir qu'en réalité qu'en vérité le vrai homme chez toi c'est ton coeur c'est pas ton enveloppe physique c'est pas tes membres tes membres physiques ton corps de chair non c'est ton coeur celui que Pierre va appeler l'homme du coeur celui que Paul va appeler aussi l'homme intérieur d'accord c'est lui qui pilote absolument tout au dehors et c'est lui qui est visé par l'ennemi c'est lui qui vit c'est lui qui voilà maintenant ton homme intérieur il s'associe il se lit il est séduit il est blessé il est trompé voilà cet homme intérieur là il vit par la parole cet homme je répète cet homme intérieur là il vit par la parole quand je dis parole tu peux prendre aussi pensée il vit par la pensée écoute bien s'il te plaît alors cet homme intérieur là il a des yeux il a des pieds il a des bras d'accord voilà cet homme intérieur là il a des yeux il a des pieds il a des bras etc et et l'évangile vient le sauver l'évangile vient le sauver la révélation de l'évangile sauve le vrai toi tout ce que tu peux tout ce qui est en train de te tenir extérieurement que tu es en train de voir bouger à l'extérieur en termes de santé en termes de situation en termes d'événements en termes de relations tout ce que tu veux la solution elle est liée à ton homme intérieur c'est ton homme intérieur qui doit sortir de prison c'est ton homme intérieur qui doit être sauvé d'accord j'essaie je vais emprunter je vais essayer d'employer des termes extrêmement pratiques et simples tu es malade ton combat n'est pas avec ton corps physique c'est ton homme intérieur c'est ton homme intérieur et quand je parle d'homme intérieur je veux aussi t'expliquer que tout ce que tu vois a un intérieur les arbres ont un intérieur les oiseaux ont un intérieur tout ce qui vit a un intérieur et tous ces intérieurs là sont interconnectés entre eux tu vois de la même manière par exemple que écoute bien si ce que je suis en train de dire s'il te plaît que tu puisses comprendre qu'il y a deux réalités où quand je dis deux réalités je pèse mes mots je dirais plutôt qu'il y a une réalité et il y a différentes dimensions de perception je répète il y a une réalité mais il y a différentes dimensions de perception alors Abel qu'est-ce que tu veux dire par dimension de perception on peut être deux personnes dans la même situation et ne pas avoir la même perception tu peux avoir une perception charnelle ça veut dire tu vas avoir une vision qui va se limiter à l'information que tes sens te donnent je répète tu vas avoir une vision qui sera limitée à l'information que tes sens te donnent maintenant tu peux avoir une perception plus élevée tu peux commencer maintenant à voir au-delà de ce que tes sens te montrent d'accord au-delà des informations que tes sens te donnent d'accord donc tu vis une situation maladie combat portes qui sont bloquées affliction oppression etc si tu cherches la solution que sur le plan extérieur que sur la base de ta perception humaine sensorielle tu empruntes le mauvais chemin il y a quelque chose qui est au-delà du voile il y a quelque chose qui est au-delà du voile alors de manière pragmatique c'est ça que j'aimerais prendre avec toi aujourd'hui c'est ça que j'aimerais prendre avec toi aujourd'hui puisque tu comprennes que l'évangile c'est une perception qui est au-delà du voile l'évangile c'est pour le cœur de l'homme le chrétien c'est quelqu'un dont le cœur a rencontré l'évangile c'est pas une affaire intellectuelle c'est pas une philosophie c'est comme ça que je vois beaucoup de personnes ne sont pas converties de cœur ils ont adhéré intellectuellement à quelque chose mais le cœur n'est pas impacté imbibé imprégné et c'est pour ça même lorsque l'on parle de consécration c'est très abstrait pour beaucoup parce qu'avec qu'est-ce que tu veux dire par consécration parce qu'il n'y a pas cette éducation du cœur alors que pour beaucoup de choses nous nous consacrons tu te consacres à ton travail tu te consacres à ta famille tu te consacres à l'argent tu te consacres à beaucoup de choses ça veut dire que tu y engages tu y engages ton cœur ton cœur en dépend ta vie en dépend si ça s'écroule tu t'écroules avec tu te consacres à cela quand on parle de se consacrer à la parole de Dieu on parle d'engager son cœur dans l'évangile c'est un cœur qui est engagé dans l'œuvre achevée de Christ un cœur qui est engagé dans ce que Christ a fait c'est pas le cerveau c'est pas la tête c'est ton cœur ça veut dire que si l'évangile est faux ta vie est gâchée tu sais à quelle mesure tu es engagé dans quelque chose quand cette chose là par exemple comment dire à l'impact que la disparition de cette chose aura sur toi je répète tu sais à quelle mesure ton cœur est engagé pour quelque chose à l'impact que la disparition de cette chose aura pour toi pour rassurer toi un exemple je suis mon cœur est engagé par rapport à ma voiture je perds ma voiture c'est là je vois à quelle mesure mon cœur est engagé je perds mon travail je perds ce proche je perds mon image je perds ma réputation tu comprends ? c'est-à-dire que tu vas voir à quelle mesure ton cœur est engagé dans quelque chose pour quelque chose pour quelqu'un à l'impact que la perte de cette chose ou la mise en danger de cette chose aura sur ton cœur si tu peux vivre sans l'évangile si tu peux vivre sans la parole de Dieu si tu peux te passer des semaines et des semaines de la parole de Dieu de l'évangile de Jésus Christ de ce qu'il a fait de Christ ton cœur n'est pas engagé ton cœur n'est pas impacté tu n'es pas chrétien vraiment écoute je dois être honnête avec toi je dois te dire ce n'est pas parce que si c'est le programme du dimanche matin quand l'église a fermé les locaux ont fermé parce que c'était le corona et que là maintenant tu as perdu ta foi chrétienne là maintenant tu ne sais plus quoi faire il y a un problème il y a un problème ton cœur est censé être engagé pour la parole de Dieu pas un programme extérieur c'est un engagement intérieur c'est à l'intérieur que ça se passe c'est à l'intérieur que ça se passe si tu peux faire des semaines sans la parole de Dieu si tu peux faire des jours et des jours sans la parole de Dieu sans même penser à Christ sans même que sa parole s'adresse à ton cœur s'il n'y a pas cette dépendance là à l'évangile tu n'es pas chrétien tu n'es pas chrétien tu es peut-être croyant en Dieu tu adhères peut-être aux idées à la philosophie chrétienne mais tu n'es pas chrétien tu n'es pas né de nouveau alors Abel qu'est-ce que tu veux dire par là un des premiers signes de la nouvelle naissance je ne veux pas dire un des premiers signes c'est le signe c'est la dépendance à l'œuvre de la croix c'est la dépendance à qui est Christ et ce qu'il a fait ton cœur est lié à ça il y a quelque chose en toi qui est connecté à cette réalité c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui te connecte à cela quelque chose se connecte tu ne sais pas mettre des mots dessus tu ne sais pas expliquer ça mais tu commences à avoir un souci de la parole de Dieu il y a quelque chose en toi qui a soif de la parole de Dieu il y a quelque chose en toi qui a faim de la parole de Dieu c'est cette vie là qui réclame qui réclame la réalité à laquelle elle appartient cette vie là dépend de la parole cette vie là vit par la parole elle crie en toi elle réclame son monde elle réclame sa réalité et sa réalité c'est la parole de Dieu si tu n'as pas ça tu n'es pas converti tu n'es pas chrétien tu as adhéré à des idées philosophiques plaisantes etc et c'est comme ça que tu peux basculer à te poser des questions est-ce que tu es bouddhiste peut-être oui ou à mélanger ou voilà tu peux être tu te dis oh mais mes amis sont comme ça moi je n'ai pas ça lui il a ça machin c'est comme ça que tu peux être balloté aisément parce que ton cœur n'a pas été impacté par cette réalité alors est-ce que c'est un fatalisme ou je ne sais pas comment je peux dire absolument pas recherche ça recherche la parole de Dieu va au contact de la parole c'est comme si tu es quelqu'un qui te dit enceinte alors que tu n'as rien dans ton ventre mais si on vient t'annoncer on fait une échographie on te montre qu'il n'y a pas de bébé dedans cherche la semence cherche une semence pour que cette vie prenne forme en toi ne t'invente pas une grossesse il n'y a rien dans ton ventre ne t'invente pas un christianisme il n'y a pas de parole en toi il n'y a pas d'évangile en toi vous comprenez il n'y a pas d'évangile il y a des idées oui moi j'ai lu la bible je connais voilà une fatalité je connais la bible vous êtes des personnes qui disent ah oui moi je lis la bible je connais la bible les commandements moi vous dites voilà quand j'étais petit mon père était chrétien je connais quand même la bible je sais ce que la bible on s'en manque de ça il ne s'agit pas de ce que la bible dit il ne s'agit pas de connaître la bible intellectuellement il ne s'agit pas de ça à quelle mesure l'évangile impacte ton coeur impacte ta vie à quelle mesure ton coeur est dépendant de ce que Jésus a fait de qui est Jésus c'est à cette mesure là que tu sais mesurer l'impact de l'esprit sur ta vie c'est pas tu respectes des règles tu vis dans le désordre tu fais n'importe quoi tu insultes les gens tu vis n'importe comment tu vis comme ça comme ça puis voilà et puis tu dis Dieu est amour moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal faire comme ça faire ça tu vis comme ça au hasard et puis tu dis tu es chrétien tu n'es pas chrétien tu n'es pas chrétien tu es quelque chose mais tu n'es pas chrétien alors ce n'est pas du tout une fatalité je ne te dis pas ça dans un sens que te blâmer ou quoi que ce soit absolument pas ce n'est pas du tout ça je suis en train de te dire la vérité de l'évangile si ton coeur n'est pas imprégné de l'évangile c'est à dire de qui est Christ et de ce qu'il a fait que ton coeur ne s'est pas engagé dans ça qu'il n'y a pas une dépendance à cette oeuvre là et bien tu n'es pas chrétien qu'est-ce que ça veut dire une dépendance à cette oeuvre là et bien ma vie je compte sur Jésus et je compte sur ce qu'il a fait pour mener ma vie pour vivre ma vie je compte sur ça donc pose-toi la question si ça ce n'était pas vrai quel impact ça aurait sur ta vie si l'évangile est faux si la bible est fausse quel impact ça aurait sur ta vie si tu apprenais que l'évangile était complètement faux et que ça n'a aucun impact sur ta vie tu pourrais continuer à mener ta vie comme si l'évangile était faux ça veut dire qu'à une certaine mesure ton coeur n'était pas engagé n'était pas engagé ce que c'est que tu t'engages dans une relation et tu découvres que cet homme-là ou cette femme-là avec qui tu t'es engagé n'existe pas il n'existe pas il n'existe pas c'était en fait un faux conte ou je ne sais pas quoi et tu t'es engagé dans une relation à distance tu ne vois pas la personne mais tu échangeais des choses avec elle tu calibrais ta vie autour de ses... et puis on t'a pris un journal elle n'existe pas c'est pas vrai elle n'existe pas mais tu vas t'effondrer parce que ton coeur était quelque part dépendant il était dépendant il était engagé tu ne peux pas avoir un coeur engagé pour l'évangile tu comprends tu dépends de l'évangile et c'est pour ça et je dis encore une chose pour vous qui dépendez de l'évangile n'ayez pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour nous qui nous confions dans cet évangile-là n'ayez pas honte je vois que certaines personnes ne peuvent pas déstabiliser comme gênées et honteuses te posent la question mais oui mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie dans l'avenir moi j'ai confiance en l'évangile j'ai confiance en Jésus pour mon avenir j'ai confiance en Jésus pour ma vie mais c'est pas toi un homme qui va venir me déposer tes inquiétudes mais jamais de la vie moi j'ai confiance Jésus connait ma vie mieux que toi et il y a cette assurance là de l'évangile ne tremblez pas celui qui vous a connus avant la fondation du monde vous avez décidé de confier vos vies de confier vos cœurs entre ses mains est-ce qu'il peut échouer il ne peut pas échouer ne laissez pas l'inquiétude des hommes venir gouverner votre cœur rappelez-vous et souvenez-vous de celui qui vous a appelé il est mort à la croix pour vous il s'est sacrifié pour vous il a donné sa vie il n'y a aucun homme qui a fait un sacrifice plus glorieux pour vous que lui il n'y en a aucun il n'y en a pas oh je partageais ça dernièrement il dit il dit il dit ceci il dit ceci il dit il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères il y a des hommes qui pourraient avoir honte de vous vous savez quand vous ne répondez pas aux exigences de certaines personnes ils peuvent être gênés des parents peuvent avoir honte de leur enfant des enfants peuvent avoir honte de leurs parents un frère peut avoir honte de son frère honte de sa soeur tu es là tu as un statut social important et ton frère est peut-être je ne sais pas moi ou ta soeur est peut-être une alcoolique un drogué je ne sais et puis tu as honte de présenter à tes collègues tu as honte de présenter à tes amis vous comprenez ça tu peux ne pas avoir un certain statut et tu sens la gêne des gens qui te connaissent ils ont honte de toi tu peux avoir commis des erreurs commis des péchés tu peux avoir fait des choses même que tu caches ou peut-être que les gens ont appris et les gens ont eu honte de toi un groupe peut avoir honte de toi une religion peut avoir honte de toi ta famille peut avoir honte de toi tu peux faire honte au tien mais il est connu il est une parole qui est annoncée il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères sa famille Jésus n'a pas eu honte de moi quel que soit mon statut quelles que soient les horreurs commises quelles que soient les exigences auxquelles je n'ai pas su répondre Jésus n'a jamais eu honte de moi Alléluia ce que je vois c'est Jésus venir parler à Abimelech et dire à Abimelech Abraham est mon prophète c'est mon prophète alors qu'Abraham avait déconné Abraham avait fait passer sa femme pour sa soeur il avait trompé il avait été lâche mais Dieu se présente avec fierté face à Abimelech et il dit c'est mon prophète Alléluia tu es fier de toi en Jésus et Jésus est mort pour toi il s'est sacrifié pour toi il n'a pas eu honte de toi il est allé jusqu'à la mort de la croix pour toi il a été enseveli pour toi tu comprends ça il a été déshabillé dénudé devant tous pour toi il a été humilié pour toi vous savez quand vous êtes avec quelqu'un qui fait honte ou quelqu'un qui vit dans des ordres qui vit n'importe comment qui fait des choses compliquées vous savez lorsque vous vous associez à cette personne vous vous associez à son humiliation vous vous associez à sa honte les gens vont vous blâmer les gens vont vous mépriser les gens vont vous trouver peut-être ridicule vont se moquer de vous parce que vous vous considérez cette personne parce que vous prenez position pour cette personne vous portez sa honte Jésus a porté ma honte Jésus a porté ma honte et je te dis que Jésus a porté ta honte alors je dis ceci n'aie pas honte de porter la sienne sois fier de l'évangile sois fier de Jésus ne pèse pas la tête ne rougis pas regarde les hommes devant les yeux et annonce-leur que toi tu as confiance en Jésus pour ta vie tu as confiance en Christ pour ta vie tu as confiance en Christ pour ta famille tu as confiance en Jésus pour les tiens je suis parfois étonné de voir avec quelle prestance avec quelle assurance avec quelle fierté parfois les hommes peuvent dire oui moi je connais tel je connais tel de tel rang social ah oui je connais tel oh j'ai rencontré tel voilà vous avez des gens qui vont vous raconter des récits qui datent de 1800 ou 1900 je ne sais pas combien oh oui tu sais en telle année j'ai rencontré tel monsieur ah oui voilà ben oui je le connaissais et puis il est fier de ça ma plus grande rencontre et ma plus grande fierté j'ai rencontré Jésus il y a maintenant plus de 10 ans c'est la rencontre de ma vie je prends je parle au plus faible je parle au plus faible toi qui es peut-être affaibli dans une situation toi qui es regardé de haut par plusieurs toi qui es dénigré je parle à l'ancienne prostituée ou je parle à la prostituée là je parle au pécheur je parle à celui qui est déclaré pécheur injuste celui qui est regardé de haut je parle au méprisé je parle au malade je parle au fatigué écoute ce que je suis en train de te dire Dieu n'a pas eu honte de toi il n'a pas eu honte de toi il a envoyé son fils mourir pour toi il a porté ta honte il s'est mêlé à ta condition il s'est lié à ta condition il dit regarde moi le roi de gloire regarde moi le Dieu vivant je t'ai aimé et je me suis mêlé à ta condition j'étais frappé par une situation très dernièrement voilà très étonné d'une personne qui a vécu voilà il y a une situation d'inceste dans une famille et voir comment cette personne a eu à exposer ça à ses proches et à sa famille et puis comment la famille a fait la sourde oreille comment la famille a balayé en touche parce que c'est une honte et le premier souci que les gens se posaient le premier souci que cette famille s'est posé c'est à combien de personnes tu l'as dit à qui tu l'as dit parce que le souci de l'image est plus important que cette personne qui a souffert mon Jésus n'est pas comme ça mon Jésus il n'a pas regardé sa réputation il n'a pas regardé son image avant le salut de mon âme et c'est pour ça qu'il est digne c'est pour ça qu'il est digne n'élevez pas un homme n'élevez pas vos familles vos parents vos frères vos soeurs n'élevez pas un homme avant Jésus Christ de Nazareth lui seul est digne lui seul est digne n'ayez pas honte de Jésus si on vous pose la question c'est quoi votre secret elle est où votre assurance elle est où votre confidence elle est en lui elle est en lui moi j'ai honte longtemps j'ai rougi longtemps de pouvoir te tenir parfois face à tes proches ou face aux gens que tu aimes et avoir cette assurance et dire mais moi j'ai confiance en Jésus je n'arrive pas à m'inquiéter parce que j'ai confiance en lui j'arrive pas à avoir peur parce que j'ai confiance en lui mais c'est ridicule pour l'intelligence c'est ridicule pour le sage de ce monde oui mais tu as fait mon calcul c'est lui ma botte secrète c'est lui j'en ai pas d'autre si ça ne te convient pas je ne peux pas t'offrir autre chose Jésus est mon assurance je parle à toi peut-être qui est limité je parle à toi dont l'avenir est peut-être confus parfois flou tu as pris une direction tu ne sais pas forcément où ça va mener il y a la pression autour il y a beaucoup de choses qui se passent j'aimerais t'assurer de quelque chose toi peut-être qui as un état de santé qui est confus les médecins disent beaucoup de choses toi qui as peut-être un état dans la famille c'est problématique il y a beaucoup de choses qui se passent ton cerveau peut être limité ton entendement peut être dépassé mais ton Jésus n'est pas dépassé et il est mort à la croix pour te le prouver il allait jusqu'à la mort de la croix pour sauver ton âme c'est là qu'est ton assurance arrête de porter un joug que Jésus a porté arrête de mettre sur tes épaules quelque chose que Jésus a porté il a pris ta honte il a pris ton infirmité et peu importe ce que les hommes peuvent dire n'aie pas honte de l'évangile n'aie pas honte de ce que Jésus a fait il l'a fait il a payé le prix et c'est là qu'est ton assurance elle ne doit pas être ailleurs élève son oeuvre élève ce qu'il est élève ce qu'il a fait alors tu verras le Saint-Esprit entrer en scène et démontrer que l'évangile est réel que l'évangile est la puissance et la sagesse de Dieu dans 1 Corinthien donc au chapitre 1 Corinthien au chapitre 1 à partir du verset 17 l'apôtre Paul est en train de dire c'est pour annoncer l'évangile et cela sent la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas dépouillée de sa force que cette croix ne soit pas dépouillée de son pouvoir ça veut dire qu'en mettant la sagesse humaine la sagesse du langage la sagesse de la rhétorique est-ce que quelqu'un j'aimerais prendre ce passage dans Paroles vivantes dans Paroles vivantes Paroles vivantes c'est une version de Alfred Cohen que j'aime parfois utiliser dans certains voilà pour avoir parfois une vision plus large parce qu'il a fait comme une espèce de combiné de près de 70 versions et donc il a voilà dégagé parfois une pensée que je trouve assez explicite donc voilà alors voici ce que ça dit ce n'est d'ailleurs pas là ma mission particulière car ce n'est pas pour baptiser que le Christ a fait de moi son apôtre c'est pour proclamer la bonne nouvelle qu'il m'a appelé or pour annoncer cet évangile l'évangile veut simplement dire bonne nouvelle pour annoncer cette bonne nouvelle cet évangile je n'ai pas à recourir à des artifices oratoires ou à une argumentation habile telle qu'on l'apprend auprès des sages d'ici-bas la croix du Christ ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir il ne faut pas que mon éloquence lui ravisse sa propre force de persuasion mon Dieu vous voyez des gens qui font des écoles qui vont dans des écoles pour apprendre à parler pour apprendre un jour je me souviens j'étais frappé c'était un BMC quelqu'un me prend à part et à la fin d'une heure là j'ai une pause et puis il vient me prendre à part et puis il me dit waouh franchement c'est bien comment tu travailles tu as taffé quelle école et je dis ben j'ai pas fait d'école mais je pensais qu'il parlait même d'école théologique sinon j'ai pas fait d'école en particulier il me dit mais il sourit il dit mais t'inquiète tu peux me dire en gros il me sourit en me disant tu peux me dire ton secret t'inquiète voilà je sais quoi t'inquiète pas t'as pas besoin de me cacher il me dit t'as fait quelle école de com je crois que j'avais fait une école de communication je dis mais j'ai pas fait d'école de communication Adam ici je vois bien comment tu parfois tu augmentes le ton tu baisses un peu le ton comment tu tu tiens l'auditoire il y a comme ça me sentient des trucs compliqués j'ai dit écoutez monsieur moi j'ai pas fait d'école de communication j'ai pas fait vos trucs là vous voyez c'est vrai que je sais pas comment expliquer donc j'étais là j'étais en train d'écouter et puis après je me suis ah oui non écoutez j'ai pas fait tout ça après à un moment il a vu que j'étais sérieux et puis me dire bon oui mais je dis oui j'ai pas fait tout ça je prêche l'évangile je prêche la parole de Dieu et puis voilà mais alors il y en a un autre quelques temps après qui vient me voir elle me dit oui j'ai fait une école théologique et quand même a dit il m'a dit comment on appelle ça sur le plan scripturaire il m'a dit un autre terme pour dire en fait qu'au niveau des thèmes et au niveau scripturaire que c'était vrai ce que je disais qu'il n'avait aucune chose à redire sur le plan pas dogmatique mais l'employé un terme là et il me disait en gros que voilà je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites sur le plan scripturaire et tout ça que je suis vraiment complètement d'accord et il me dit ouais doctrinal je pense il me dit sur le plan doctrinal je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites et tout ça mais il me dit voilà nous en école de théologie on étudie par thème donc voilà du coup par exemple pour tel thème on a l'ensemble des versets qui vont avec ce thème et puis tel thème et il dit mais vous je ne comprends pas comment vous connectez les versets parce que vous dites voilà doctrinalement parlant c'est juste que vous dites mais vous prenez un verset là et des fois je me demande mais comment vous faites pour connecter les versets et je ne m'étais jamais posé la question du coup c'est vrai que je regarde et je dis ah oui parce que c'est vrai que je n'ai jamais pas pensé ça comment c'est vrai que parfois je vais méditer et puis boum un verset qui va remonter que j'avais lu il y a je ne sais pas combien de temps qui va me connecter un autre un autre un autre et puis ça m'amène ça m'amène sur un chemin et puis après les visions les songes et autres et voilà et donc je me dis écoutez non je n'ai pas de je n'ai pas de stratégie et il était là un peu et c'est vrai que l'esprit m'avait donné une image il m'avait dit tu sais tu peux connaître tes notes de musique tu peux connaître tes gammes mais c'est l'inspiration qui va combiner les notes qui va combiner les gammes pour donner une mélodie quelqu'un qui n'est pas inspiré il peut maîtriser toutes ses gammes mais tu dois lui donner comment on appelle ça tu dois lui donner des partitions pour qu'il suive pour qu'il suive en fait l'inspiration de quelqu'un il va suivre comment quelqu'un a joué ces notes là donc il maîtrise ses gammes il maîtrise ses notes mais il suit du coup il suit en fait l'inspiration de quelqu'un alors que quand l'esprit va te donner une maîtrise entre guillemets technique où tu maîtrises tu vas maîtriser par exemple je ne sais pas moi tu as une discipline de lecture tu vas lire etc mais quand la révélation vient l'inspiration vient elle va combiner les différents éléments de lecture et en donner la révélation soit cette révélation peut venir par des versets qui va illuminer soit ça peut venir par des rêves des visions des expériences de vie etc etc et quand l'esprit te parle comme ça il va toujours confirmer par une expérience de vie tu vas faire l'expérience de quand une révélation vient elle est confirmée dans ta vie par une expérience passée présente ou future il y a toujours ce côté théorique de l'inspiration et le côté pratique et donc du coup voilà c'est pour dire en fait qu'il y a un moment où l'intelligence humaine face à la sagesse de Dieu ou à la manière dont Dieu s'y prend la sagesse humaine elle est limitée elle est limitée parce que l'inspiration ne fonctionne pas selon les codes de la sagesse humaine maintenant dans le monde de l'inspiration il y a différentes inspirations quand je parle d'inspiration je parle d'esprit il y a différents esprits maintenant l'esprit qui nous anime est l'esprit de l'évangile c'est l'esprit de la bonne nouvelle la sainte inspiration le saint esprit le saint esprit va vous rendre témoignage du Christ et de ce qu'il a fait dans les différents domaines et secteurs de vos vies c'est lui qui sait le faire je ne sais pas comment vous expliquer c'est lui qui sait le faire il sait actualiser il sait actualiser une situation par rapport à l'évangile vous voyez alors je vais je vais je vais donner un exemple tout à l'heure j'étais en train de parler avec une tourgine qui a eu un enfant récemment et en fait pendant que ça on est par laquelle une pensée est montée d'un texte qui dit la jeune fille sera sauvée en devenant mère et en fait c'est vrai quand on lit ça comme ça on dit ah c'est voilà vous retrouverez ce passage voilà intimité intimité 2.15 donc je donne un exemple ici de voilà d'une méthode d'une conduite intimité 2.15 il est dit verset 13 on va commencer au verset 13 plutôt il est dit car Adam a été formé le premier on peut même aller monter on peut même monter plus haut verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission car Adam a été formé le premier Eve ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté alors quand on lit ce texte à un étage en fait terrestre et bien ça va nous donner que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission en fait que la femme se taise alors toutes les personnes charnelles qui ont un entendement d'en bas ils vont prendre ce texte là pour dire ben voilà la femme doit se taire et là ça devient il y a une contradiction puisqu'on va trouver dans l'acte des Apolles Priscille par exemple Achillas et Priscille qui vont saigner Apollos d'accord on va trouver que les premières qui ont eu à témoigner de Jésus c'était des femmes les premières qui ont témoigné de Jésus et de sa résurrection c'était des femmes d'accord donc il y a un mystère là à comprendre qui est plus profond mystère d'ailleurs qui est encore véhiculé par la notion de cette femme voilée d'accord j'ai l'habitude de le dire je le dis l'islam c'est le christianisme version terrestre d'accord et c'est pour ça que je dis toujours les musulmans sont extrêmement proches de la vérité elle est simplement voilée tout ce qu'ils disent écoutez bien ce que je dis ce qui est dit est vrai à un étage en dessous femme voilée voilà pas manger de porc musulman qui veut dire soumis à Dieu mais vraiment tout une langue qui est commune une langue qui est commune pour voilà le livre les abrussions mais tout vraiment je ne vais pas rentrer là ce n'est pas l'objet le sujet c'est un étage en dessous Abel qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu comprends quand tu comprends que la femme ce n'est pas la femme physique mais que c'est l'église tu as compris le mystère parce que tu dois comprendre que l'homme c'est Christ ça veut dire c'est avec la perception de l'évangile que tu comprends le mystère c'est pour ça que vous devez comprendre que tous les mensonges de Satan c'est l'évangile voilé je répète tous les mensonges de Satan c'est l'évangile voilé je m'explique ici regardez le texte maintenant avec la compréhension du mystère que l'église écoute que l'église écoute l'instruction en silence avec une entière soumission car Christ a été formé le premier l'église ensuite et ce n'est pas Christ qui a été séduit c'est la femme c'est l'église qui est séduite s'est rendue coupable de transgression elle sera néanmoins sauvée qui est l'église en devenant mère pourquoi ? parce que Christ formé en elle souvenez-vous quand Christ est entré dans le sein de la terre et qu'il est ressuscité la vie de résurrection on a vu ensemble c'est une naissance on l'appelle le premier-né d'entre les morts c'est-à-dire que la terre est comme le sein dans lequel Christ est entré c'est-à-dire la semence d'Adam est entrée dans le sein de Ève comme la parole est entrée dans notre cœur dans notre sein et que cette vie est manifestée quand il y a accouchement je deviens mère c'est-à-dire que c'est là le mystère merveilleux que Paul est en train de mettre dans la lumière ici mais quand tu vas avec une lecture complètement charnelle vous allez voir des gens ici qui vont réduire ça à un stade complètement inférieur et puis qui vont commencer à dire que la femme se taise et puis ils disent n'importe quoi alors vous comprenez cela c'est pas une affaire en fait je pèse mes mots quand il est-il n'importe quoi c'est tout simplement un étage en dessous quand vous prenez la femme qui est voilée c'est l'ombre de cette église qui doit être voilée pour que seul l'époux soit vue l'église doit être cachée pour que Christ paraisse c'est ça le mystère de la femme voilée le mystère de la femme qui ne mange pas de porc manger cachère c'est l'ombre de écoutez bien de ne pas communier avec l'incrédulité c'est pour ça que c'est principalement cet animal-là ce porc-là qui ne doit pas être consommé parce que c'était l'ombre de l'animal au cou raide c'était l'ombre de l'incrédulité Dieu appelé Israël peuple au cou raide est-ce que vous comprenez ça ? soumis à Dieu c'est la foi en fait quand vous avez la compréhension du mystère quand il y a le dévoilement vous allez voir que les plus gros mensonges c'est ceux qui sont les vérités de l'évangile voilée c'est pour ça qu'ils véhiculent ils ont une puissance parce qu'ils ont une souche vraie mais une vérité qui est voilée par la chair est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? mon Dieu on va quelque part je reprends quelqu'un me dit je reprends un corinthien ici un timide écoute attentivement s'il vous plaît est-ce que ça va pour tout le monde ? donc c'est pour ça que lorsqu'en parlant maintenant avec cette jeune soeur-là qui est devenue mère je disais écoute tu peux maintenant comprendre le sentiment du Christ crucifié de l'enseveli et du ressuscité c'est ainsi que cet enfant maintenant peut pour toi incarner la vie du ressuscité incarner une nouvelle vie c'est comme ça que l'instinct maternel est extrêmement puissant et peut-être salutaire pour une femme dès l'instant où celle-ci comprend le mystère de l'évangile dès l'instant où celle-ci comprend qu'un enfant c'est un cadeau c'est l'ombre du Christ ressuscité pour ta vie donc c'est une ombre quand tu penses à être idolâtre de l'enfant et que tu ne comprends pas que derrière cet enfant il y a le message du ressuscité il y a le message du Christ vivant pour toi vous voyez comment vous voyez c'est l'égarement vous savez les gens s'attachent à l'ombre au lieu de comprendre que toutes ces ombres-là toutes ces images cachent une vérité quelle est cette vérité ? c'est l'évangile je vais reprendre doucement nous voyons nous sommes au verset 11 ici de 1 Timothée chapitre 2 est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que ça va il dit ceci que la femme écoute l'instruction en silence j'ai dit quand tu prends la femme ici à l'étage charnel tu comprends je dis tu prends la perception charnel c'est-à-dire l'intelligence l'entendement charnel tu vas voir la femme là comme la femme physiquement le sexe féminin et là tu rentres dans une problématique pourquoi ? si tu arrives quelque part où il n'y a que des femmes où tu arrives quelque part où je ne sais pas moi la femme qui a été envoyée dans ce pays là-bas vous prenez l'exemple de Catherine Kuhlman vous prenez l'exemple de Daisy Osborne la fille de Thiel Osborne vous prenez une femme qui est envoyée dans un pays qui est envoyée quelque part pour témoigner de Jésus qu'elle se thèse oui vous avez des confusions Marie de Magdala ne devait pas l'annoncer aux autres que Jésus était vivant c'est des femmes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus donc vous prenez maintenant vous voyez maintenant comment des esprits machistes des esprits de macho de traditionnels parfois de culture je ne sais pas c'est africaine asiatique je ne sais pas encore du machisme occidental ou je ne sais pas quoi va s'introduire dans l'église pour dire femme tais-toi donc vous voyez un peu c'est pas grave et il faut prendre ces textes là parce qu'il y a une compréhension d'un étage inférieur complètement charnelle c'était l'ombre des choses à venir c'était l'ombre et vous devez comprendre que l'apôtre Paul était loin il faut comprendre l'esprit de l'apôtre Paul il faut comprendre la portée de l'enseignement de l'apôtre Paul c'est parce que le même apôtre va récupérer va reprendre la même pensée dans Corinthiens dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3 il veut dire je crains que vous il dit je crains que vous soyez séduits par le serpent comme Ève a été séduite il dit je crains que vous pensez de se corrompre donc il te montre bien que pour lui Ève la femme c'était l'ombre de l'église c'est pour ça que pour lui chaque couple était une image de Christ et l'église et que pour qu'un couple fonctionne il doit comprendre la révélation du mystère entre Christ et l'église un homme ne peut pas comprendre sa vocation d'homme s'il ne comprend pas le mystère de l'amour de Christ pour l'église une femme ne peut pas comprendre sa vocation de femme si elle ne comprend pas la confiance et la soumission de l'église à Christ c'est ça que Paul explique dans Colossiens dans Éphésiens et dans ses lettres ça veut dire que tous les enseignements de Paul partent de l'évangile ça part de l'évangile c'est pas des cours de je ne sais pas moi de développement des 10 clés pour un couple réussi des 18 clés pour un célibataire des 14 ça c'est quoi ça la psychologie toutes sortes de logis logis sont rentrés dans l'église se sont installés dans l'église il commence à avoir des enseignements de brigands des enseignements de voyous au milieu des seuls et ça amène vraiment une confusion parce que ça ne tire pas ses racines de l'évangile écoute-moi s'il te plaît qui que tu sois quel que soit que tu sois célibataire ou marié quel que soit tu dois savoir que la solution de ta vie c'est la mort de Jésus son ensevelissement et sa résurrection c'est à quoi avoir mets l'évangile de Jésus en premier dans ta vie cesse que ton mari soit ton idole que ta femme soit ton idole que tes enfants soient ton idole il n'est pas normal que ton mari ou ta femme ou tes enfants dictent ton cœur ton cœur doit d'abord être dicté par Christ et c'est humainement impossible quand ton âme est trop attachée ton âme tu ne peux pas en toi-même trouver la force que ta chère ne dicte pas ton cœur c'est pour ça que par la puissance de l'évangile c'est possible écoute la parole mets-toi au contact de la parole écoute la parole de Dieu c'est elle qui va communiquer à ton être la vie supérieure qui va communiquer à ton être cette vie de l'esprit qui va te donner de gérer les choses comme une fille de Dieu comme un fils de Dieu on a été conditionné à chercher des méthodes on a été conditionné à chercher des stratégies nous n'avons pas appris à nous reposer sur l'œuvre de la croix c'est une intelligence c'est une manière de vivre l'apôtre Paul est en train de dire il dit vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère c'est une autre intelligence c'est une autre logique alors regardez ceci je suis ici dans l'intimité 2 verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission que l'église écoute l'instruction en silence avec une entière soumission mais avec l'église elle parle oui mais quand elle parle c'est Christ qui doit parler c'est pour ça qu'il dit que tes paroles soient oui et amen c'est à dire oui qu'il en soit ainsi tout ce que tu ajoutes est du malin l'église est censée être porte-parole des paroles d'Adam des paroles de l'homme c'est ça qu'il est en train de dire c'est pour ça qu'on vous dit que l'homme nourrit sa femme par ses paroles l'homme nourrit son corps c'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps le corps vit par les paroles de l'homme or la femme est le corps de l'homme donc il est en train de dire que moi l'épouse je vis par les paroles de mon époux c'est ça qu'il est en train de dire je vis par les paroles de mon époux c'est pour ça que je le disais tout à l'heure si la parole de l'évangile n'a pas d'impact sur ton coeur tu peux t'en passer c'est qu'à une certaine mesure tu ne vis pas une relation de mari et femme avec Christ si ce sont les paroles de ton mari de tes enfants de ta femme de tes amis de tes collègues de ta famille et des gens ce sont leurs paroles qui pèsent plus sur ton coeur que la parole de l'évangile c'est que tous ces gens là c'est une idole dans ta vie ils ont la place de Dieu dans ton coeur que personne ne te mente que personne ne te mente écoute-moi les paroles qui dominent ton coeur c'est la seigneurie sur toi de l'esprit qui inspire ces paroles là donc tu sais qui est celui ou celle qui règne sur toi aux paroles qui dominent ton coeur et comme c'est de la bonance du coeur que la bouche parle on n'a qu'à t'écouter pour voir ce qui préoccupe en priorité ton coeur et tu dis Jésus est mon seigneur tu mens dans les faits pratiques par l'oeuvre de la croix il a été fait ton seigneur mais ta déclaration est ce qui habite ton coeur il y a une contradiction c'est comme ça que Dieu dira ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur est éloigné de moi c'est pas mon évangile qui donne le ton à ton coeur tu bouges au rythme de ce que ta famille dit tu bouges au rythme de ce que elle dit ton amie dit les gens disent l'image des gens ton coeur bouge au rythme de ce que les gens disent et non ma parole c'est ça qu'il est en train de nous dire la seigneurie de Jésus sur moi c'est la seigneurie de sa parole sur mon coeur et qu'est-ce que sa parole c'est l'évangile il est mort pour moi il est ressuscité eux disent que je suis perdu la parole je suis sauvé il est mort pour ma vie il est mort pour ma famille il est ressuscité et vivant je crois en une vie nouvelle parce qu'il est ressuscité c'est ce qui donne le ton à mon coeur c'est sur cette mélodie que mon coeur danse t'as une autre t'as c'est étonnant quand vous voyez quelqu'un je sais pas moi son mari va dire t'es moche tout ça tu es nul tu sers à rien toute la nuit elle va pleurer toute la journée elle pleure qu'est-ce qui se passe mon mari m'a dit je suis moche il m'offre plus des fleurs comme auparavant l'autre ma femme elle me dit plus elle me prépare plus les bons plats qu'elle me prête frère ma soeur ressaisis-toi ressaisis-toi ton salut peut pas dépendre des fleurs non que les combats bien sûr je caricature mais franchement je tiens à vérité au message parfois que je reçois on est au bord de ça et encore je peux même pas parler de caricature fais de l'évangile ta priorité vraiment vous savez je remarque aujourd'hui que le plus grand fléau de l'humanité c'est l'ignorance de qui est Jésus et de ce qu'il a fait c'est ça les vrais ténèbres l'évangile est la lumière donc l'ignorance de l'évangile c'est les ténèbres donc quand on parle des œuvres des ténèbres c'est les œuvres de l'ignorance de ce que Christ a fait les esprits mauvais agissent dans les ténèbres ils agissent dans ton ignorance tu ignores le prix que Jésus a payé tu t'identifies tu te définis encore hors de ce que Christ a fait il a porté ta honte il a porté tes fautes tu réussis c'est par sa grâce tu es chaud il est toujours pour lui tu es qualifié ce que tu fais ou tu ne fais pas ne te définit plus l'œuvre de la croix tu as défini une fois pour toutes où est ton identité c'est cela c'est là que tout mais vous voyez ce sont des choses que tu dois méditer prendre le temps avec t'asseoir avec le Seigneur et l'inspiration commence à te parler elle te donne des situations elle te révèle des choses elle te donne des rêves elle te montre des projets elle te montre l'avenir elle te montre des choses sur la vie des gens elle commence à te parler elle va à une précision que tu ne peux pas imaginer mais tout part de là confie-toi dans ce que j'ai fait malgré l'accusation des hommes malgré ce que les hommes peuvent dire confie-toi dans ce que j'ai déclaré où est-ce que ma bouche s'est ouverte à la croix c'est pour ça regardez ceci ici je continue que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence je ne permets pas à l'église d'enseigner ce n'est pas l'église qui doit enseigner c'est Christ qui doit enseigner au travers d'elle et je ne lui permets pas de prendre l'autorité sur Christ Abel est-ce que vraiment la femme peut prendre l'autorité sur l'homme mais bien sûr Pierre n'a pas pris l'autorité sur Jésus à Dieu ne plaise cela ne mais c'est là que des esprits bizarres commencent des Jézabels Jézabels n'a pas pris l'autorité sur Aqab il y a un esprit qui refuse l'autorité de Christ c'est cet esprit là vous comprenez c'est cette femme là qui est appelée rebelle c'est cette femme là qui est appelée prostituée c'est celle qui méprise son époux qui c'est l'église quand l'église ignore l'œuvre de la croix quand l'église méprise ce que Jésus a fait quand l'église ne considère même pas ce que Jésus a fait elle va considérer les œuvres d'un autre elle va considérer les paroles d'un homme les paroles d'un grand je ne sais pas quoi au visionnaire pasteur tout ce que vous voulez elle passe à la trappe le sacrifice parfait de Jésus ce que Jésus a fait mais c'est ça c'est ça qu'elle est en train de faire elle le méprise elle méprise l'agneau que s'est-il passé à Golgotha que s'est-il passé à la croix s'ils avaient connu cette sagesse ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire ils l'ont méprisé parce qu'ils ont rejeté cette sagesse mystérieuse et cachée ils ont rejeté l'évangile c'est qu'à chaque fois que l'évangile est méprisé Christ est de nouveau crucifié combien de fois l'avons-nous crucifié mais il a toujours dit pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font pardonne-la elle ne sait pas ce qu'elle fait je lui ai parlé l'évangile est venu à elle mais elle court encore après d'autres choses il court encore après d'autres choses pardonne-lui il ne sait pas ce qu'il fait pardonne-lui elle ne sait pas ce qu'elle fait c'est ça que l'esprit ne cesse de crier pour nous la justification le pardon tant est-ce que la croix c'était qu'il y a 2000 ans mais tu sais que la parole vient à toi que la révélation vient à toi que tu la méprises et la négliges pour mettre un homme en avant pour mettre une femme en avant pour mettre ton argent en avant pour mettre mais tu es en train de crucifier de nouveau le Seigneur d'Ouver tu foules au pied le sang de la grâce mais qu'est-ce que Dieu fait écrit par vengeance le sang dit pardonne-leur c'est pour ça que quand tu vois le pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font prends-le pour toi mon ami prends-le pour toi parce que nous ne ferions pas le 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 ce que nous faisons c'est que nous avions conscience de la portée de cet évangile qui nous a été donné c'est pourquoi nous prions Seigneur illumine les yeux de mon entendement illumine mes yeux qui dit-on que je suis certains disent que tu es prophète 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 Pierre dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant il dit ça c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça c'est mon Père qui est dans les cieux je prie que le Saint-Esprit me révèle la splendeur de l'évangile ça ne peut pas m'être révélé par un homme ça ne peut pas m'être révélé par un homme ceux qui ont traité Jésus à la hauteur de ce qu'il était sont ceux qui ont entendu le ciel tu mépriseras l'évangile parce que tu n'entends que la voix des hommes à quoi vous pouvez identifier que quelqu'un a entendu le ciel c'est à la considération qu'il donne à la parole tu ne peux pas entendre des gens dont le monde il a dit tu as établi ta parole dans les cieux tu ne peux pas entendre une réalité un ciel où tout gravite autour de Christ et puis c'est la première chose que tu mépris c'est Jésus et c'est les maisons que tu demandes les voitures que tu demandes c'est qui ton mari c'est qui ta femme t'as pas un coup d'argent le mari n'est pas gentil ma femme n'est pas gentil mais non quelqu'un qui entend le ciel oh je me souviens de ce témoignage-là de cette soeur-là qu'elle s'est rendue à la nuit elle avait son enfant est né et il est mort né et ça a été une détresse terrible puisqu'elle avait prié quand même et voilà elle était dans la compréhension totale et l'enfant est né voilà il est mort né c'était tellement violent et elle a vu comme son coeur être gagné par la dépression par la tristesse etc etc et elle nous racontait qu'un jour elle est visitée par le ciel et elle est comme transportée elle est comme transportée elle monte elle monte elle monte elle monte et à mesure qu'elle monte son coeur soupirait à voir Jésus son coeur soupirait à voir Jésus son coeur soupirait et puis un ange l'approche et il dit mais tu veux pas voir ton enfant il dit non 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 c'est comme si l'obsession de Jésus avait guéri son coeur avait consolé son coeur de la perte tu sais il y a des paroles d'hommes qui te consoleront jamais il y a des choses qui les paroles d'hommes ça suffit pas tu dois entendre le ciel quand Jean était dans le ciel et qu'il pleurait je dis même dans le ciel des gens pleurent quand il était dans le ciel et qu'il pleurait il était dans cette dimension là il pleurait un vieillard vient taper sur son épaule dit ne pleure plus quelle est cette chose qui peut faire que je peux cesser de pleurer face à cette détresse face à cette peine je me dis inconsolable tu peux pas imaginer ce que j'ai vécu tu peux pas imaginer ce que j'ai traversé à peine tu sais pas ce que ça fait de perdre telle personne tu peux pas imaginer être veuve tu peux pas imaginer perdre un enfant tu t'imagines pas oui moi j'imagine pas je suis en train de te dire qu'il y a une consolation dans l'oeuvre de la croix dans l'évangile que tu n'imagines pas et je prie que cela te soit révélé je prie que cela te soit révélé si quelle que soit la plaie que tu peux voir avoir un chirurgien avec des bistouri peut mettre une cicatrice et même si la marque de rester c'est fermé c'est cicatriser je crois au chirurgien du ciel qui peut cicatriser les plaies les plus profondes non c'est un chirurgien qui peut pas échouer il a anesthésié Adam il a tiré Ève de celui-ci voici le chirurgien dans l'eau voilà pourquoi je crois que quelle que soit la dimension de ta plaie le chirurgien céleste te la guérir il a payé pris à la croix et tu as accès à ça lorsque j'en pleurais dans le ciel l'ange tape sur son épaule il dit ne pleure plus le lion de la tribu de Judas il a vaincu il a vaincu ta peine il a vaincu ta condamnation il a vaincu ce qui a causé ta peine ce qui a causé ta condamnation il a vaincu ce qui cause ta dépression il a vaincu Jean regarde et il voit un agneau immolé qui a été battu un être si faible tu te dis aucun ange n'a pu prendre le livre des anges puissants Gabriel Michael des gens redoutables j'ai parti voir les plus grands chirurgiens les plus grands médecins qui a pu sauver personne j'ai parlé des psychologues des psychiatres j'ai parlé au grand pasteur visionnaire il a posé sa main sur rien dans le ciel une même détresse s'est présentée et ni dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre personne ne fut trouvé digne de prendre le livre mais on voit un agneau quand je dis dans le ciel ça veut dire aucun croyant aucun pasteur aucun ministère quand je dis sur la terre je dis aucun être humain aucun être humain lambda n'a pu quand je dis sous la terre je dis même les sorciers même les marabouts même les voyants que tu as consultés aucun n'a pu mais je dis l'agneau il n'a pas une apparence de puissance mais un agneau immolé a surgi il a pris le livre tu te dis mais comment une telle puissance était cachée dans un être aussi faible alors je te dirais comment une telle puissance était cachée dans un message qui peut paraître si insignifiant le message de l'évangile il est dit que c'est une folie pour ceux qui périssent comment tu peux envoyer un agneau au combat comment tu peux penser miser sur un agneau face à des lions redoutables face à des ours face à des bêtes sauvages et il y a un agneau qui a vaincu comment une telle parole aussi insignifiante Jésus les manque pour mes péchés il a été enterré il est ressuscité oui je sais ça et alors qu'est-ce que ça peut faire pour moi mon Dieu mon Dieu c'est la puissance de Dieu pour celui qui se confie dans cette parole confie-toi dans l'agneau confie-toi dans l'agneau on va venir on va venir te présenter des ours des grandes théories on va te présenter des animaux puissants selon eux grandes théories oui c'est bien la mort de la croix oui Jésus c'est bien mais quand même il faut quand même il faut l'aider l'agneau il est trop voilà il faut l'aider il y aura des pensées en toi qui vont se lever comme pour te faire dire que c'est pas suffisant la croix là non il faut quand même que tu ajoutes du savoir ton cas là c'est énorme il faut que tu te plonges dans des bouquins en poussée écoute-moi savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait est suffisant plonge-toi là plonge tes yeux dans les yeux de l'agneau c'est-à-dire plonge ton entendement dans l'entendement de Christ ne va pas ailleurs ne va pas ailleurs Alléluia alors je reviens ici avec intimité je prie que tu es là où tu es tu es consolé au nom de Jésus Jésus est mort pour toi il s'est identifié à ta peine et à ta détresse il a été enterré il s'est identifié à ta faiblesse à ton incapacité face à ce problème et il est ressuscité d'entre les morts il y a une vie nouvelle qui est en toi qui va triompher sur cette situation si Christ est ressuscité alors cette vie en toi est là elle est là et elle va t'inspirer elle va t'aiguiller confie-toi en elle comment ? confie-toi dans la réalité que Jésus est vivant si Jésus est vivant il y a une vie nouvelle dans ton esprit nourris-toi de ça médite ces réalités-là médite que ta pensée s'imbibe s'imprègne de ce message prie Dieu que le Saint-Esprit illumine ton intelligence pour que tu vois prier la splendeur de cet évangile la splendeur de ce message c'est ça c'est ça mes amis là là ça fait des semaines que c'est seulement mon cœur illumine mon entendement t'as l'impression que tu vois des problèmes des situations des gens autour c'est bon ça disparaît parce que tu comprends que la seule réponse c'est la croix mais c'est Jésus mais Jésus sauve et l'ennemi va te distraire dans beaucoup de choses pour te faire mépriser la seule chose qui est nécessaire et vitale qui est Jésus et ce qu'il a fait les gens vont venir avec plein de choses de méthodes et de techniques oui pour que tu sois il faut que tu sois plus comme ça il faut que tu sois moins comme ça il faut que tu fasses ça oui voilà mon frère ma soeur il faut comme ça avec des stratégies des sagesses d'en bas des intelligences d'en bas ils vont vous en pondre des idées mais c'est l'œuvre de la croix qui nous inspire c'est ce que Jésus a fait on est ignorant on n'est pas sage on n'est pas intelligent on n'est pas fort nous sommes faibles en lui et nous vivons par sa vie notre assurance est dans ce qu'il a fait toutes ces choses qui étaient pour nous un grand savoir un gain Paul dit nous les regardons maintenant comme de la boue ces choses qui faisaient notre fierté on les regarde maintenant comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Dieu l'évangile brille de telle sorte qu'il expose la noirceur de mon ignorance d'hier là où je croyais connaître je vais commencer à vouloir donner des stratégies à Dieu on va faire comme ça arrête ça va t'immerger cherche à percer le mystère de la croix et laisse Dieu entrer en scène dans ta vie et dis-vous souciez-vous du royaume votre père sait que ces choses vous en avez besoin il le sait ton père n'est pas un ignorant mais il agit au-delà de ce que tu peux penser et imaginer au travers de la puissance qui est agissante en toi quelle est cette puissance l'évangile de Dieu la connaissance de ce qu'il a fait et de qui est Christ c'est là ton seul secret alors le sage peut s'asseoir et il demande mais comment as-tu fait j'ai pas fait Jésus a fait il a tout accompli c'est là qu'est mon seul secret mais comment tu peux te confier dans une œuvre qui a été faite il y a 2000 ans un jeune me disait hier j'ai dit à une amie que quand Christ est mort j'ai été crucifié avec lui elle a dit mais quand il est mort quand il a été crucifié t'étais même pas né oh mon Dieu alléluia quel évangile quel évangile oh Seigneur tu veux ressembler à des hommes et des femmes ignorants ignorants alors que Dieu t'a confié un véritable savoir il t'a confié l'intelligence d'amour et il va t'apprendre à opérer d'une manière différente depuis l'homme du cœur l'évangile et le salut de l'homme du cœur alléluia 1 Timothée il continue il dit que la femme verset 11 1 Timothée 2 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière avec une entière soumission d'accord que l'église écoute l'instruction donc de de Christ de l'homme en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme d'enseigner c'est pas la femme qui doit enseigner c'est l'esprit de Christ ni de prendre l'autorité sur l'homme c'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus on ne dit pas au nom de l'église notre autorité elle est dans le nom de notre époux il continue mais elle doit demeurer dans le silence alléluia elle doit demeurer dans la mort mon Dieu pour que seul Christ parle pour que seul l'époux parle vous voyez comment on a ramené ça de manière charnelle c'est ça quand vous voyez dans des cultures très machos tout ça et que ta femme tais-toi et c'est l'ombre d'une réalité c'est pour ça quand vous essayez de combattre ces choses-là quand vous essayez de combattre ces choses-là de manière charnelle en fait il faut un dévoilement il faut un dévoilement si quelqu'un me dit est-ce que la femme doit être voilée je dis mais oui elle doit être voilée ça dépend de quelle femme on parle si tu viens me dire il faut te laver avant de pouvoir prier il faut faire tes impulsions je fais mes impulsions tu me laves par l'eau de la parole tu ne peux pas prier depuis un entendement charnel mais oui Jésus a dit si mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez la demande découle d'un cœur qui s'est immergé qui a été lavé dans la parole tu vas parler selon la chair demander selon la chair tu es dans la confusion tu dois faire tes ablutions Alléluia c'est pour ça tu me dis tu dis ah non la femme ne doit pas être voilée tu parles sur quel plan quand tu rentres dans un débat stérile tu rentres dans un débat stérile c'est pour ça qu'il n'y a que la révélation qui peut délivrer les gens il n'y a que la révélation c'est la révélation les gens courent après l'ombre mais parce que derrière cette ombre il y a une vérité c'est l'évangile les mensonges les plus puissants c'est les mensonges qui sont l'ombrage de la vérité tu sais les mensonges les plus puissants c'est des vérités ombre Alléluia est-ce qu'il est en train de comprendre je ne sais pas je sais pas ce que je dis là ça va c'est pour ça quand vous voyez une femme qui est en train de vous dire j'ai besoin d'un homme un homme c'est un homme j'ai besoin absolument de quelqu'un je me sens seule mais c'est vrai le problème c'est le quelqu'un que tu cherches là c'est qui c'est ça vous comprenez or écoutez bien lorsque vous vous attachez à la vérité la vérité se fait chair je réponds la vérité se fait chair alors que quand vous vous accrochez au mensonge un esprit de mensonge quand vous vous accrochez à l'image un esprit de mensonge est derrière ben oui je m'explique si vous essayez d'imposer vous commencez vous même écoutez bien ce que j'ai dit là s'il vous plaît si vous commencez à par exemple je donne un exemple très pragmatique on va finir d'abord avec notre verset ici regardez la suite il dit elle doit demeurer dans le silence verset 12 verset 13 car Adam a été formé le premier ben oui Dieu a formé Adam comme il a formé Christ il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste tu as formé un corps c'est d'abord Christ qui a été formé l'église a été formée après c'est pour ça que sur la croix quand Christ est mort un soldat a percé son côté l'eau et le sang sont sortis alléluia ça veut dire qu'il y allait avoir une épouse écoutez bien os de ses eaux chair de sa chair or la vie de la oh mon Dieu la vie de la chair c'est dans le sang oh la Jésus la vie de la chair est dans le sang donc quand son côté a été percé que l'eau et le sang sont sortis il y a une vie qui est mêlée d'eau et du sang nouveau mais c'est la vie de l'église c'est-à-dire que ce soldat il n'avait qu'opéré la chirurgie du côté de Genèse il est dit dans Genèse l'homme a été plongé dans un profond sommeil et de son côté la femme est sortie vous comprenez ça est-ce que ça va pour tout le monde là est-ce que ça va ok alors vous voyez ici donc il est dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme je ne permets pas à l'église d'enseigner c'est Christ qui doit enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme vous comprenez l'église ne veut pas prendre l'autorité sur Christ mais elle doit demeurer dans le silence pour que seul Christ parle car Adam a été formé le premier on l'a vu Ève ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est Ève qui a été séduit écoutez bien Ève a été séduite et elle a donné du fruit à son mari Alléluia mais c'était l'ombre merveilleuse de quoi tu as été séduit par le péché Alléluia et Christ a pris le péché à ta place écoute s'il te plaît Christ est venu mourir à la croix celle qui a été séduite écoutez bien il est venu prendre sa faute il ne s'est pas dissocié de nous il n'a pas fait comme Adam qui a dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés c'est elle non Christ a dit c'est sur moi pardonne-moi je ne sais pas ce qu'il faut c'est moi voilà l'homme ce n'est pas celui qui dit toujours c'est la faute de la femme non c'est parce que tu as fait ceci tu as un mari qui t'accuses toujours cherche l'évangile cherche l'évangile que Christ s'incarne en lui parce que c'est Christ qui a pris la faute qui a assumé la faute de l'épouse il faut que l'esprit de Christ t'anime écoute-moi le salut de ton foyer c'est l'évangile qui doit s'y établir comment tu veux qu'un évangile s'établisse en ton foyer là où il n'est même pas établi en toi l'argent est établi en toi le discours des hommes est établi en toi les frères et les sœurs sont établis en toi puisque l'évangile tu ne peux pas être attaché aux hommes au corps plus qu'à la tête mais quand tu es attaché à la tête tu vas aussi être attaché au corps si tu es attaché au corps plus qu'à la tête ça devient maintenant l'attitude de quelqu'un de prostituée tu désires le corps de quelqu'un tu ne veux pas sa tête tu ne veux pas sa manière de penser tu ne veux pas ses raisons tu veux seulement son corps mais c'est la prostitution tu te moques de ce qu'il pense tu te moques de ce qu'il pense tu veux seulement mais c'est la prostitution mais voilà tu ne peux pas être attaché à l'église véritable sans la tête quand tu découvres la tête tu vas découvrir le corps naturellement attache-toi à Christ tous les gens qui disent moi j'ai pas de frères et sœurs Abel dans mon secteur attache-toi à l'évangile attache-toi à la tête et à son sacrifice tu vas commencer à rechercher le corps au lieu de t'accrocher à la tête quand maintenant le corps va te décevoir tu vas commencer à être renié à la tête non moi les chrétiens l'évangile non je suis dans mon coin mon ami mon ami on t'aura prévenu et puis on a toujours des problèmes avec les gens qui veulent plus le corps que la tête aussi ils exigent des choses ils sont dans des attentes après quand ils sont déçus et puis après ils vont vous mettre des trucs sur le dos je sais pas accroche-toi à la tête accroche-toi à la parole à l'évangile et tu vois quand tu t'accroches à la tête le corps va se manifester envers toi sous la direction et la conduite de la tête regardez ceci il continue alléluia verset 14 il dit et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression c'est l'église qui a été séduite pas Christ elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et j'explique ici toi tu penses vraiment qu'une femme en accouchant elle est sauvée non essaie un peu d'analyser assieds-toi réfléchis tu te marais avec quelqu'un elle devient mère boum elle est sauvée en tout cas que toutes les femmes accouchent et que Christ a la croix plus besoin de la croix il y a un grand mystère dans ce qu'il est en train de me dire ici il dit elle sera néanmoins sauveur devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté voici ici l'ombre du mystère de la mère Christ il est une semence incorruptible il dit si le grain de blé ne meurt en terre il reste seul c'est-à-dire que quand Christ est venu il est rentré dans les entrailles de la terre on l'a vu avec Job 1 à partir du verset 21 nu je suis sorti du sein de ma mère nu je rentrerai je retournerai dans le sein de la terre dans le ventre de la terre littéralement donc quand Christ est mort il est rentré dans le ventre de la terre comme une femme est féconde c'est la jeune fille et lorsque Christ est ressuscité il est sorti c'est une naissance on a une terre qui est devenue mère donc en fait quand on dit la jeune fille sera sauvée en devenant mère c'est la jeune fille sera sauvée en manifestant la vie de Christ exactement comme la parole a fécondé le sein de Marie et que Marie a manifesté le salut en accouchant Christ c'est pas un accouchement premièrement naturel ici c'est pas dans cette pensée là que Paul écrit il est en train de parler du salut de l'église Christ en toi Christ au milieu de toi église qui est l'espérance de la gloire le salut de l'église c'est lorsque celle-ci est mère c'est lorsque celle-ci manifeste la vie du ressuscité alléluia est-ce qu'il est en train de comprendre c'est pas seulement ta femme depuis on parle ici on parle de toi aussi homme vous entendez pas Paul qui vous dit je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit manifesté depuis quand un homme ressent les douleurs de l'enfantement ça veut dire que là où Christ était Paul est en train de vivre les douleurs de l'enfantement la vie était manifestée envers ceux à qui il annonçait l'évangile la mort agit en moi la vie agit en vous c'est cet esprit de mère là c'est cet esprit qui donne à la vie de Christ d'être manifesté même dans tes proches manifester au travers de toi maintenant je vous pose la question à part bien te nourrir bien te reposer dis-moi comment toi tu vas mettre tes mains physiques les rentrer dans ton vote pour commencer à malaxer le bébé à l'intérieur la vie qui est en toi mère elle dépend vraiment de ce que tu fais avec tes mains et puis certains durent Abel il y a des fois des bébés qui sont nés avec des handicaps des maladies oui parce que la semence a été corrompue elle a été attaquée dès le sein de la mère mais quand on te parle de la semence de l'évangile on te parle d'une semence incorruptible incorruptible qu'est-ce que ça signifie Marie était pécheresse mais l'enfant qu'elle a mis au monde était saint comment d'une pécheresse un saint peut sortir comment d'un pécheur comme toi une vie sainte peut sortir mais c'est ça le mystère comment d'un malade la guérison peut sortir comment d'une prostituée la pureté et la sainteté peuvent sortir c'est pas dans ses efforts mais c'est une vie qui est formée en toi par la parole de l'évangile que tu as reçu garde l'évangile arrose entretiens ça c'est là qu'est le salut de ta vie et le salut des tiens est-ce que quelqu'un est en train de est-ce que ça va ou pas on a dit que que peut-il sortir de bon de Nazareth que peut-il sortir de bon de Nazareth vous entendez le discours des hommes que peut-il sortir de bon de Nazareth que peut-il sortir de bon de lui que peut-il sortir de bon d'elle même toi-même des fois tu t'assois tu te regardes tu t'es dit ah que peut-il sortir de bon de moi j'ai gâché ça j'ai fait ça qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire que peut-il sortir de bon je fais toujours n'importe quoi que peut-il sortir de bon de moi écoute-moi bien dans ta chair il n'y a rien de bon mais l'évangile en toi c'est le bon c'est le trésor voilà ce qui peut sortir de toi de bon l'évangile il n'a pas besoin de ton aide pour ça il a besoin tu dises oui et amen j'atterre à ta parole je crois Seigneur je veux accepter dans mon coeur que tu es mort pour moi que tu as pris mes fautes tu as pris mes péchés tu as pris mon passé tu as crucifié ma vie et que ressuscité tu m'as matin accordé une vie nouvelle voilà le mystère de cette femme vous comprenez ça c'est pour ça que j'aime dire maintenant quand je parle avec les musulmans j'aime dire oui je suis musulman c'est plus musulman que toi je crois à la femme c'est pour ça que moi je ne peux pas rentrer dans les débats des émours toutes ces choses-là mes amis faire un débat vraiment des gens voilez pas voilez dévoilez l'entendement dévoilez le visage de votre coeur au contraire je ne veux pas dire dévoilez toi épouse voilez-vous un peu le voile est le signe intérieur de l'humilité vous êtes plein d'orgueil vous avez les visages dévoilés devant Dieu c'est là qu'il est en train de nous révéler l'image de l'église de cette femme voilée alors est-ce que c'est un voile physique mais non une femme peut être voilée physiquement et être plein d'orgueil comme une femme peut être dévoilée physiquement et être pleine d'humilité mais oui le vrai voile c'est celui de l'humilité est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis oh Seigneur Jésus nous voulons que seul l'époux paraisse nous voulons que seul l'époux paraisse on ne veut pas que on ne veut pas que l'église paraisse ce n'est que par la vie de l'époux Esther était Esther parce que son époux lui a donné le sceptre Moïse était Moïse parce que Dieu lui a donné le bâton nous sommes par Christ et pour Christ nous sommes os de ses os et chair de sa chair voici l'épouse c'est cela alors vous devez voir que dans tout l'Ancien Testament on a vu une épouse infidèle on a vu une épouse qui est allée vers d'autres dieux c'est l'ombre d'une multitude d'idoles qui gagnent ton coeur des choses dans lesquelles tu te confies plus que dans l'évangile c'est-à-dire ce qui était une idole hier une statuette c'est aujourd'hui la forme d'une pensée d'un raisonnement d'une connaissance que tu entretiens en toi ce sont des pensées qui n'ont rien à voir avec l'évangile que tu entretiens en toi ces pensées sont comme des divinités des idoles dans ton coeur et le Dieu que tu sers c'est la pensée que ton coeur entretient quand on vous dit Dieu que je sers en mon esprit c'est pas un service physique c'est ce à quoi mon coeur ce que mon coeur a embrassé c'est le Dieu que je sers et ça se manifeste par des oeuvres extérieures bien sûr mais les oeuvres extérieures sont tellement secondaires ça veut dire que le tétraplégique ne pourrait pas servir Dieu le tétraplégique peut servir Dieu dans son esprit Alléluia Alléluia quand on vous parle de la maison de servitude mais c'est le coeur de l'inquiétude c'est un coeur qui est asservi des pensées qui sont asservies par une multitude de choses par la crainte de la mort la crainte de ceci le coeur est soucieux inquiet il est asservi maintenant Jésus vous dit ne travaillez pas pour les choses qui périssent c'est pas un travail extérieur lui-même a été charpentier Pierre a jeté le filet il a pris le poisson Lydie Paul a bâti des tentes c'est pas un travail extérieur ne travaillez pas pour les choses qui périssent mais c'est le travail du coeur quand ton coeur commence à être préoccupé pour les choses éphémères pour les choses terrestres ton coeur est en train de travailler pour les choses qui périssent mais dis travailler plutôt pour les choses qui subsistent pour la vie éternelle c'est une connaissance qui va t'enrichir de la vie d'en haut celle que le fils de l'homme vous donnera c'est cela quand ton coeur commence à être préoccupé par l'évangile tu travailles un coeur qui travaille c'est un coeur qui pense écoutez bien s'il vous plaît oh on va rentrer là est-ce qu'on peut y aller alléluia alléluia merci Jésus on va aller ensemble est-ce que ça va le nom de Jésus Christ de Nazareth c'est pour ça qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers c'est pas des prisonniers d'abord physiques c'est des prisonniers c'est ceux qui ont les esprits en prison leur coeur est en prison c'est pour ça que l'ombre c'était quoi Jésus est descendu dans le séjour des morts et il a prêché aux esprits en prison c'était l'ombre de cette vie spirituelle qui vient annoncer à tous les prisonniers des pensées de mort tous les prisonniers des pensées des choses d'en bas des choses terrestres de la vie mortelle tous ces prisonniers là de dire sortez 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 il y a une nouvelle vie maintenant alors j'aimerais prendre avec vous regardez j'aimerais prendre avec vous Romain Romain élève ta mentalité en fait repens-toi ton coeur est gagné par une multitude de choses tes petits-enfants ton mari ta femme puis des fois on t'a appris à agir comme ça on t'a appris on t'a servi pendant des années on a servi ton coeur à une multitude de choses c'est pour ça quand tu n'arrives pas à faire tu es frustré la dépression te gagne tu es frustré face à ton incapacité tu es frustré face à la retraite tu es frustré face à tes capacités charnelles qui diminuent tu es frustré alors que là se révèle quelque chose de nouveau pour toi il y a quelque chose de nouveau auquel Dieu veut te faire goûter c'est sa vie esprit tout se passe au-dedans c'est dans le coeur que tout se joue c'est dans le coeur là ça n'a rien à voir avec des programmes ça n'a rien à voir et tous les miracles que Dieu manifeste à l'extérieur c'est pour vous interpeller à la réalité du coeur c'est pour ça qu'on parle de signes c'est pour ça qu'on parle de signes le but n'est pas le miracle le miracle a pour vocation de t'amener à prendre conscience que la réalité intérieure est vraie que la parole de l'évangile est vraie Dieu va restaurer avec puissance la vocation des signes des prodiges et des miracles avec force les miracles ont un message les signes ont une voix et la voix on dit à Moïse si Pharaon n'écoute pas la voix du premier signe il écoutera la voix du second et le signe a une voix c'est quoi le message du miracle ? mais c'est l'évangile c'est pas pour t'attacher encore plus à la terre t'attacher encore plus non c'est pour te rendre témoignage qu'il y a une vérité qui est supérieure à celle que tu vois tu es esclave prisonnier de cette maladie prisonnier de ces choses qui arrivaient physiquement tu étais prisonnier de son comportement tu étais prisonnier ton coeur était prisonnier de ces choses d'en bas le miracle t'a franchi de cette prison là pour t'élever aux choses d'en haut pas pour que tu vives encore mieux en bas Seigneur Jésus tu n'as pas compris la voix du signe tu n'as pas compris le message du signe oui frère moi Dieu a fait des miracles extraordinaires dans ma vie mais gloire à Dieu tu as compris le message Dieu t'aime voici le message et parce qu'il t'aime quelle est la preuve de son amour il t'a donné son fils le message il rend témoignage au fils il rend témoignage à l'oeuvre de la croix c'est pas le miracle qui est l'amour c'est l'oeuvre de la croix preuve en est ceux qui vivent parfois le miracle est-ce que pour autant que Dieu ne les aime pas Dieu a prouvé son amour parce qu'il nous a donné son fils c'est l'oeuvre de la croix qui est la preuve de son amour c'est pas une émotion un sentiment aujourd'hui je me sens bien j'ai senti la douce nuée de Dieu j'ai senti son amour et après demain quand tu sens plus quand il y a des épreuves et ça chauffe tu commences à t'interroger si Dieu t'aime tu vas avoir des sentiments instables tu vas avoir une âme instable à force de résonner comme ça la stabilité de ton âme c'est combien elle est ancrée dans l'oeuvre de la croix c'est là qu'est ton assurance c'est pour ça que Paul dans cette révélation-là il dit qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifester en Jésus-Christ ce reste les anges ce reste les auteurs ils citent une multitude de choses parce que la conscience de l'amour de Dieu est profondément ancrée dans sa révélation de la croix ce mot nous a dit aux gens parce que Dieu t'aime va te donner une voiture et ceux qui vivent des guerres ceux qui sont martyrisés par les ténèbres malmenés qui sont parfois dans la pauvreté attaqués par la maladie oppressés par une vie Dieu ne les aime pas et c'est ce faux message-là tordu, perverti qui fait que maintenant c'est terrible on voit un faux témoignage Dieu a prouvé son amour parce qu'il a donné Jésus la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité c'est qu'il a donné son fils et cet amour-là il le démontre et il le prouve lui-même vous comprenez il le prouve lui-même Alléluia merci Seigneur c'est toi qui cherche un amour ou une reconnaissance hors de la croix tu vas avoir des problèmes parce que là tu appelles on dit ils se donneront une foule de docteurs Seigneur est en train de me dire dernièrement il y a autant de faux docteurs il y a une telle offre il y a une diversité des faux docteurs parce qu'il y a une forte demande vos cœurs appellent le mensonge ne voulant pas la vérité rejetant l'évangile parce que ça ne vous convient pas parce que tu veux ça tu veux ça vous vous donnez vous vous donnez une foule de docteurs des gens vont venir vous annoncer ce que vos oreilles veulent entendre et c'est ce qui s'est passé avec les 400 faux prophètes le roi voulait entendre qu'il allait gagner qu'il allait avoir la victoire un esprit de mensonge est venu et au travers de 400 faux prophètes il lui a dit ce que c'est vrai il voulait entendre mais l'autre était il voulait entendre la vérité donc là il dit il y en a un je le connais lui lui vraiment non 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 il me dit rien de bon et quand on invite Miché pour aller parler quand Miché on dit à Miché dit comme les autres donc Miché arrive et il dit comme les autres et là le roi se fâche il dit ne t'es pas dit que tu dois toujours dire la vérité comment le roi sait que Miché ne dit pas la vérité c'est parce que son coeur rend témoignage l'esprit des prophètes quand il révélera le secret de votre coeur vous saurez que Dieu est au milieu de vous la prophétie alors en témoignage il y a quelque chose qui est en toi donc tu attireras des fausses prophéties quand ton coeur n'est pas disposé à entendre la vérité vous entendez ce que j'ai dit ou là je ne sais pas si je me fais comprendre tout part du coeur tout part du coeur c'est pour ça qu'un coeur qui regarde à la croix qui ne se regarde plus lui-même tu attires la voix la vérité vous réécouterez nous sommes dans nous sommes dans Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 réécoutez vraiment si vous avez l'occasion réécoutez réécoutez je dis ton coeur appelle les choses ils se donneront une foule de docteurs si ton coeur entretient le mensonge tu vas appeler le mensonge j'ai donné l'exemple du roi d'Israël qui était avec Josaphat roi de Jida il prévoit d'aller faire une guerre à un autre peuple et Dieu dit si tu vas tu vas mourir n'y va pas mais lui non il ne veut pas écoutez ça son orgueil sa fierté alors un esprit de mensonge vient dans la bouche de 400 faux prophètes et 400 vont lui dire la même chose vas-y tu vas triompher vas-y ça veut dire son coeur endurci a fait que 400 lui a donné une foule de 400 faux prophètes il s'est donné une foule de 400 faux prophètes et quand on lui dit mais le roi de Josaphat dit c'est bizarre il n'y a personne là qui dit la vérité il sait il dit il y en a un Miché non mais lui lui je ne veux pas pourquoi tu ne veux pas parce que tu sais qu'il dit vrai donc quand maintenant Miché arrive on menace Miché en coulisses de dire le contraire de dire comme les autres 400 Miché dit ok il arrive et dit oh mon roi tu vas réussir et le roi se fâche le 3 de Judas t'es-je pas d'idées ne t'es-je pas déjà dit que tu dois dire la vérité et là il dit à mon ami tu vas aller là-bas tu vas mourir tout va être détruit tout ça va bref je prophétise et le 3 dit tu vois je t'avais dit je dis jamais rien je dis comment le roi a su reconnaître quand Miché a parlé comme les autres comment le roi a su reconnaître que Miché disait pas la vérité il aurait pu dire ah Miché dit la même chose donc c'est bon parce que son coeur connaissait la vérité quand vous annoncez l'évangile le coeur de l'église connaît la vérité et connaît vous entendez ça le coeur de l'église reconnaît la vérité pour ça quand l'évangile est prêché le coeur de l'église reconnaît la voix de son époux mais tu sais par exemple quand tu es dans une doctrine c'est pas l'évangile c'est bizarre mais on se donne des excuses l'église se donne des excuses non mais c'est parce que là on a dû mettre en place parce que parce que beaucoup d'excuses mais tu sais si vous avez dû faire ça parce que voilà c'est une béquille reconnaître que c'est une béquille je dis par exemple tu as un problème tu es parti voir un psychologue qui t'a aidé et que ça t'a vraiment fait du bien amen et je peux te conseiller oui écoute tu vas peut-être parler à quelqu'un mais je ne vais pas te dire que c'est l'évangile c'est pas vrai oui mange bio voilà mange bio etc parce que voilà c'est bon pour la santé tout ça amen c'est vraiment c'est très bien et c'est encourageant Dieu t'encourage il faut prendre soin de ton main c'est pas l'évangile il ne faut pas dire que c'est l'évangile c'est pas l'évangile écoutez quand vous mettez quelque chose à la place de l'évangile quand quelqu'un aura vraiment besoin de l'évangile il va penser c'est que c'est manger bio qui sauve et vous commencez à rendre témoignage de manger bio vous commencez à rendre témoignage du psy vous commencez à rendre témoignage de ces sciences là et vous ne témoignez pas de l'évangile mettez les choses à leur place quelqu'un me dit Dieu a créé la nourriture bio à la base mais oui mais Dieu a créé la nourriture bio qu'il a créée c'était l'ombre la nourriture bio quand tu la manges tu meurs mais la vraie nourriture bio la nourriture de vie c'est Christ tout ce que Dieu a fait n'était que l'ombre terrestrement d'une vérité supérieure qui est l'évangile Christ est le pain de vie Christ est l'époux Christ est le rocher Christ est la semence c'est Christ c'est l'évangile en fait c'est la parole de vérité qui est toutes ces toutes ces choses là ne sont que l'ombre la réalité est en Christ quelqu'un qui va manger extrêmement bio qui va être à cheval à taper même sur le dos des gens parce qu'ils ne mangent pas bio à commencer oui non Dieu m'a mis un appel on doit manger bio arrête 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 détends-toi c'est une bonne chose béni soit Dieu commence pas à commencer à vouloir imposer aux gens mettre des cordes aux coups de gens tu forcer il faut arrêter ça soit dans l'évangile immerge-toi dans la révélation de ce Christ a fait de qui il est maintenant tu vas avoir une hygiène de vie comme ça tu vas voir tu sais ce qui va arriver tu vas voir quelqu'un débarquer qui mange tout le contraire de comment tu manges et qui manifeste la puissance et la gloire de Dieu tu vas aller dans certains milieux populaires ils n'ont pas forcément peut-être l'argent ils n'ont pas peut-être les ressources pour manger bio ça peut être cher parfois aussi de manger bio quand tu vas aller dans un milieu populaire tu vas prêcher quoi ? manger bio ? nous ne changeons pas le message de Dieu il ne faut pas le changer si Dieu te fait la grâce de pouvoir vivre certaines choses d'avoir un certain confort de certaines choses de revenir à des choses essentielles c'est vraiment une grâce de Dieu et c'est merveilleux mais ce n'est pas l'évangile alors maintenant est-ce que ce qui n'est pas l'évangile c'est mauvais ? non il y a du bien hors de l'évangile mais ce n'est pas la vie parce qu'il n'y a pas de vie hors de l'évangile c'est pour ça qu'il faut qu'on soit lors de la connaissance du bien et du mal il y avait du bien et du mal mais là on n'est pas au niveau de bien et mal on est au niveau de vie et mort ce n'est pas le bio qui sauve ce n'est pas le médicament qui sauve ce n'est pas le vaccin qui sauve ce n'est pas non c'est Christ quand vous présentez chrétien la solution au corona comme étant le vaccin allez voir ceux qui sont vaccinés qui attrapent toujours le corona certains même qui sont morts ou qui développent vous allez raconter quoi chrétien tu ne peux pas dire que le vaccin c'est la solution le remède c'est une béquille que l'homme a trouvé qui peut même avoir des effets secondaires mais ce n'est pas notre solution à nous notre solution à nous c'est l'évangile en fait vous savez ce n'est pas trop ce qu'on fait premièrement mais c'est le message que véhicule ce qu'on fait c'est le problème quand dans une action vous propagez un mensonge c'est ce mensonge là qui va plus détruire que l'action que vous avez posée est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis je ne sais pas si je suis un peu clair à ce que je dis on vous dit tout est pur pour celui qui est pur c'est une parole qui est troublante mais qui est celui qui est pur c'est ce qui marche selon l'évangile de Jésus Christ vous allez voir que quand on entre dans la dimension de l'évangile on n'est plus premièrement dans la dimension de bien-mal on est dans la dimension de vie et mort or tout ce que Dieu avait fait était bon donc la vie de Dieu est bonne naturellement mais ce n'est pas le bien qu'on recherche c'est la vie et la vie est naturellement bonne je répète quand on entre dans la dimension de l'évangile on rentre dans la dimension de la vie ce n'est pas du bien ou du mal mais de la vie et cette vie là est naturellement bonne il n'y a pas de mal dans cette vie c'est ça que parfois la vie de Dieu peut te conduire dans quelque chose qui va paraître être mal pour certaines personnes alors qu'il y a la vie oh mon Dieu oh Safra Délénas ok je te donne un exemple tu as été éduqué dans des codes traditionnels où on t'a dit par exemple c'est mal d'aller parler à un juif les samaritains et les juifs vous ne pouvez pas c'était mal d'aller parler à un samaritain pour un juif et pour un juif et pour un samaritain d'aller parler à un juif c'était mal mais la vie est passée au dessus de cette loi mon Dieu l'homme ne peut pas aller au delà de ce qui est bien ce qui est mal c'est pour ça qu'il vit par des règles par des lois ça c'est bien c'est mal ceci cela et il compte sur ça et quand ça ne marche pas il est perdu l'évangile amène la vie au delà des lois bien mal l'évangile amène la vie par le saint la loi elle ne fait pas mal parce que tout ce que Dieu avait fait en jeunesse 1 était bon donc la vie de Dieu était bonne elle est taube bonne la connaissance du bien et du mal qu'on a donné à l'homme et c'est ça toutes les lois toutes ces lois là qui sont établies dans les assemblées ces systèmes bien mal ça ceci cette conception de la sainteté la conception toutes ces règles là établies toutes ces choses là toutes ces lois toutes ces règles ces méthodes ces principes ces techniques les 10 clés les 14 clés les 18 clés les machins ça tout un ensemble toujours dans une quête du bien toujours dans une quête de bienfait et ça devient une prison parce que l'évangile a pourvu par le sacrifice par le sacrifice de Jésus à la croix au bien dont on avait besoin c'est sa vie c'est vrai que ce dont nous avons besoin profondément c'est de la révélation de ce que Jésus a fait et de qui il est il nous faut la révélation il faut que notre entendement soit illuminé éclairé par ce que Christ a fait et c'est seulement au contact de sa parole au contact de son esprit dans la prière dans la méditation dans les partages dans la communion fraternelle que notre entendement est illuminé notre compréhension est éclairée quant à l'œuvre de la croix c'est ça et c'est ça le grand mystère de la Sainte Seine manger le pain buvez le vent faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je paraisse l'ombre de la Sainte Seine la Sainte Seine est l'ombre de cette remémoration de ce que Christ a fait de sa mort son ensevelissement et sa résurrection c'est un rappel on te dit mange tous les jours cette parole mange tous les jours cette parole de l'évangile jusqu'à ce que je paraisse dans ta vie jusqu'à ce que je sois manifesté quelqu'un te dit donc on peut être dans l'agonie mourant mais dans la vie de l'évangile je ne m'allais plus loin avec toi tu ne peux pas mourir cette vie là ne meurt pas on va lire rapidement Romain quand tu es en agonie mourant là c'est notre perception les amis vous savez l'évangile c'est pas l'évangile c'est pas pour les gens censés c'est pour ça que si c'est pas par révélation tu vas tu vas tu peux pas rentrer dans l'évangile on peut pas c'est pas pour les gens censés cette folie là si elle n'était pas communiquée par révélation en fait si t'essayes de faire le fou tu peux mourir l'évangile l'évangile ils sont en train de développer ils sont en train de développer une intelligence hors de moi ils cherchent des méthodes et des techniques pour gérer ma création pour vivre au milieu de ma création interagir avec les choses ils créent des technologies poussées sans moi ils sont fous ils sont fous l'homme intelligent se confie dans l'auteur de toute création c'est l'homme intelligent c'est quand vous prenez un boulanger qui veut commencer à réparer une voiture comme on fait une baguette mais n'importe quel mécanisme il va regarder le boulanger et dire mais il est toqué et puis il fabrique des vies il essaie de coller des trucs il met le moteur dans le four pour le chauffer est-ce que vous allez trouver cet homme là normal ? mais non l'auteur de toute création l'auteur de toute vie c'est Dieu et Dieu vous dit voici son message voici sa sagesse c'est l'évangile vous voulez aller où ? tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont dans ce message là tu veux me raconter quoi d'autre ? oh non il a ça c'est parce que dans son enfance il y a ça ok très bien c'est quoi la solution ? donc nous prévoyons il faudrait pouvoir lui qu'est-ce que tu racontes ? mon Dieu a dit il a décidé de sauver il lui plut de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix donc Dieu m'a donné le remède je dois commencer à creuser percer le mystère de ce remède et l'appliquer je parlerai peut-être avec une pocée un peu médicale vous allez chez un médecin vous prenez un traitement le médecin vous donne le traitement qu'est-ce que concrètement on fait ? on donne le traitement et on regarde l'action du traitement avec des appareils qui leur donnent quelque part une intelligence une perception l'oeil humain ne peut pas regarder dans le sang l'oeil humain ne peut pas regarder le taux de sucre le taux de cholestérol le taux de souci l'oeil humain ne peut pas faire ça donc on a une technologie qui va permettre à l'intelligence à l'oeil humain de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme donc ce qu'on fait dépend de ce que cette technologie nous dit si cette machine fait une erreur je vais faire une erreur dans mon traitement donc quelque part j'ai confiance dans cette machine dans cette technologie et effectivement elle fait ses preuves j'ai confiance en elle maintenant elle va me dire par exemple ah là on a remarqué qu'il y a tant le virus il fait ça il fait ça c'est pour ça qu'à l'extérieur on voit ses rougeurs on voit ses douleurs etc par rapport au témoignage qu'on me rend de l'intérieur je vais donner un traitement et en fait on est en train de traiter la personne depuis l'intérieur et on s'attend à ce que l'extérieur ça bouge mais les résultats on va d'abord les regarder à l'intérieur on peut voir par exemple à l'intérieur avec les machines ah on est en train de voir que le taux diminue mais la personne a toujours la même douleur mais qu'est-ce qui fait on persévère dans le traitement parce qu'on se dit ça va aller mieux puisqu'il y a la réaction à l'intérieur ça réagit l'intérieur de la vie c'est Dieu c'est ce qu'il connaît et il dit le remède c'est l'évangile le remède de Dieu pour l'humanité c'est l'évangile prends ton traitement que tes pensées pensent à Christ et ce qu'il a fait immerge-toi plonge-toi dans l'oeuvre achevée de Christ médite-la rumine-la comprends-la et aspire en fait à ce que l'auteur de ce traitement te révèle comment le prendre t'en donne la compréhension qui de vous va prendre des ordonnances il va écrire lui-même ces trucs à moins que tu ne sois médecin tu ne peux pas faire ça d'ailleurs un pharmacien ne va pas te donner certains médicaments tu ne peux pas prendre l'évangile sans aller vers l'auteur de l'évangile pour que celui-ci t'en révèle le secret et le mystère mais tu dois savoir que c'est dans l'évangile qu'est ton salut c'est dans l'évangile qu'est ta délivrance ta guérison la vie de ta famille ce n'est pas ailleurs c'est ça si tu dois passer du temps prends le temps à chercher à percer ce mystère passe du temps en prière c'est quoi prière ? parle à Dieu Seigneur réclame en intelligence et lis lis prie lis prie lis prie tu vois comment il va ouvrir ton entendement écoute la parole il persévérait tous les jours dans l'enseignement des apôtres fraction du pain communion fraternelle écoute la parole lis reprend prie imbibe-toi si tu n'as pas la force de lire tu n'as pas la force d'écouter tu n'as pas la force repasse seulement dans ton cœur il est mort pour moi il a été enseveli il est ressuscité il a été enterré il est ressuscité Jésus est vivant en moi il médite ça dans ton cœur c'est le traitement de ton âme tu vois quand tu vas commencer à méditer ça l'inspiration va commencer à couler si sa vie est en moi sa guérison est en moi sa délivrance est en moi je ne suis plus captif je suis guéri par sa vie l'inspiration va commencer à couler dans ton être tu sais quand tu prends un médicament ça peut être un comprimé mais quand tu l'avales il se diffuse dans ton sang la parole ne peut être infime Christ est mort pour moi il est enseveli ressuscité ok mais quand ça rentre dans ton cœur ça se diffuse dans tes pensées ça crée des raisonnements ça crée une mentalité ça se diffuse en toi il y a une vie il y a la vie du Saint-Esprit dans cette parole vivante oh la Jésus je terminerai ici avec Romain prenons ensemble Romain Romain chapitre 6 à partir du verset 3 est-ce que ça va pour tout le monde ? Romain 6,3 Romain 6,3 est-ce que ça va ? Météo grec si c'est ok Romain 6,3 voilà tes addictions tout ça tout ça c'est là ton foyer tout c'est là à une certaine mesure tu mets l'évangile de côté tu vois les révélations c'est toujours pour t'amener une compréhension de l'évangile toute révélation là qui t'amène pas à une plus grande compréhension de l'évangile une plus grande considération de ce que Christ a fait et de qui il est c'est pas des révélations qui viennent de Dieu c'est une excitation intellectuelle c'est une philosophie masquée c'est pas le savoir de Dieu le savoir de Dieu étant Christ et son œuvre achevée à la croix Romain chapitre 6 à partir du verset 3 ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus c'est en sa mort que nous avons été baptisés donc voilà ce qui s'est passé par le baptême d'accord donc le bal voilà quand tu as été baptisé voici ce qui s'est passé voici ce que tu as acté donc quand tu t'es fait baptisé tu as été identifié à la mort donc c'est comme ça certains disent ma belle Jésus était sans péché pourquoi il s'est fait baptiser oui parce que dès l'instant Jésus s'est fait baptiser il s'est identifié à la mort il s'est identifié à la mort c'est pour ça que vous voyez un Jésus qui dit par exemple femme qu'y a-t-il entre toi et moi vous voyez un Jésus qui ne marche plus comme Jésus en chair mais il est maintenant le Christ c'est effectif vous voyez qui sont ma mère qui sont mes frères ce sont ceux qui font la volonté de mon père alors qu'avant de se faire baptiser son père sa mère le cherche et on dit il est suivi et il grandissait en sagesse en stature et en grâce ça veut dire le baptême a été la mort Christ n'est pas mort il est mort de manière effectif à la croix mais il est mort avant la croix il a accepté sa mort avant mon Dieu est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis donc c'était une première dimension de mort cette mort a permis à la vie de l'esprit d'opérer sur la terre la mort est allée dans un autre stade de profondeur où elle lui a permis d'aller dans le séjour des morts hallelujah ça veut dire de mort en mort tu vas de gloire en gloire mon Dieu est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis tu vois tout simplement parce que de mort en mort c'est en fait de moins de chair en moins de chair c'est de plus d'esprit en plus d'esprit ça veut dire là où ta chair est menée dans l'incapacité tu es invité à la puissance de l'esprit mais on n'a pas été éduqué comme ça plus on est bloqué dans la chair plus on est frustré alors que c'est là en fait que c'est une invitation au repos c'est une invitation auquel je me confie dans toi je suis identifié à sa mort et à son ensevelissement Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse c'est-à-dire ta faiblesse face aux situations c'est une invitation à la croix c'est une invitation à la communion avec Christ l'ennemi lui va te mettre dans la tête regarde t'es faible il nous a conditionné à voir la faiblesse comme un objet de honte et c'est ça le jardin d'Éden Adam était nu il n'en avait pas honte et quand l'ennemi va lui faire manger le fruit soudain sa nudité devient un problème il la couvre il la cache il est là occupé à vouloir cacher sa nudité alors qu'avant il ne la regardait pas tu comprends ? c'est-à-dire que l'ennemi va te faire te focaliser sur ta faiblesse sur ton incapacité sur ce que tu n'arrives pas à faire sur ton addiction sur ce que là où tu es comme incapable il va être voilà tu vas prendre des résolutions non il faut que je fasse tout ça etc or les lois accentuent la puissance du péché accentuent la puissance de la transgression ce n'est pas d'essayer d'arrêter ta victoire n'est pas là elle est de regarder à un autre elle est de regarder à un autre hallelujah elle est de regarder à un autre c'est là qu'il nous l'ennemi nous piège c'est comme ça c'est comme ça qu'on va focaliser nos prières à attaquer Satan on envoie des clèges alors qu'en fait quand il est en train de nous attaquer comme ça il nous affaiblit et bien indépendamment de sa volonté pour celui qui est éclairé hallelujah il est invité à embrasser Christ et la puissance de Christ met une raclée à Satan expose sa faiblesse l'ennemi est vaincu on est maître sur lui on domine sur lui c'est notre ignorance de ce que Christ a fait qui donne à l'ennemi de travailler autant qui lui donne telle force et ça m'a donné un autre exemple 2 Corinthiens 12 l'apôtre Paul dit ce messager de Satan qui me rend coup pour coup voyez coup pour coup il prie et j'ai prié trois fois à Dieu de l'éloigner de moi c'était un messager de Satan c'était un ennemi c'était le diable c'était un messager pardon de Satan voyez c'était un ange du diable c'était un démon qui rendait coup pour coup parce qu'il passait par les gens voilà bref il rendait coup pour coup et la prière de Paul c'est éloigne le de moi éloigne le de moi et sa prière est légitime pour un homme qui n'est pas éclairé mais là où quelqu'un qui est éclairé il a compris qu'il est vaincu il est vaincu Satan c'est terminé on n'est pas dans le même lieu je suis assis dans les lieux célestes il n'est pas assis avec moi sur le trône de Christ quand même éloigné de moi où ? maintenant Dieu lui dit mais ma grâce est suffisante il dit ah ok il change de mentalité il dit mais en fait quand je suis faible mais qui m'a faibli c'est lui quand je suis faible c'est alors que je suis fort il dit il se glorifie maintenant de ses faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur lui il y a eu un changement de mentalité dans Paul il a changé sa manière de combattre il est passé de prier à éloigner le messager de Satan à action de grâce et louange sa mentalité parce qu'il a compris la grâce vous comprenez notre victoire sur l'ennemi notre victoire sur l'ennemi est dans la révélation de ce que Christ a fait la révélation de la grâce c'est notre victoire sur l'ennemi parce que Christ a déjà vaincu c'est pour ça qu'on vous dit qu'ils l'ont vaincu l'accusateur de nos frères ils l'ont vaincu comment ? par le sang et la parole de leur témoignage Alléluia est-ce que tu es en train de comprendre là ? je ne sais pas si vous comprenez ? la puissance des ténèbres c'est la puissance de l'ignorance de ce que Christ est et ce qu'il a fait vous comprenez ? pour remplacer ténèbres par ignorance vous allez comprendre mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance laquelle ? celle de l'évangile est-ce que le lien comprend ce que je dis ? est-ce que ça va ? Alléluia c'est pour ça que pendant que tu commences à comprendre là que ton entournement est éclairé par ce que Jésus a fait par l'oeuvre achevée de Christ quelque chose est en train de se passer en toi je te dis quelque chose se passe en toi tu vois déjà ça va se manifester par une paix l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix il y a une paix qui va commencer à gagner donc tu as remarqué que tu culpabilisais il y avait comme une honte il y a quelque chose qui va commencer parce que c'est une parole vivante l'évangile est vivant c'est pas la belle qui le rende vivant ou Georges ou Gérard non il est vivant de par lui-même c'est le témoignage de Dieu c'est pas mon témoignage c'est pas le témoignage de tel homme ou de tel non reçois le témoignage de Dieu reçois ce qui est dit reçois-le dans ton carabelle comment je le reçois j'accepte seulement et je médite ça je rumine ça vous voyez quelqu'un dit yes c'est exactement ce que j'expérimente oui regardez il dit nous sommes dans nous sommes dans une des grandes stratégies de l'ennemi c'était toujours amener les choses à toi t'as mal fait t'aurais dû t'y prendre comme ça de ceci et puis tu coupabilises est-ce que j'ai fait le bon choix écoute-moi très bien tu feras des erreurs tu te tromperas tu feras des erreurs tu seras jamais dans la perfection et l'exactitude Adam était fait nu allez-lui je me repose pas sur la perfection de mon oeuvre je me repose sur la perfection de l'oeuvre d'un autre c'est pour ça que je suis rendu parfait non par ce que j'ai fait mais par ce que Christ a accompli c'est pour ça que Paul dit que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits un homme charnel avec un entendement humain vous dira mais non personne n'est parfait mais je vous dis que nous sommes parfaits par l'oeuvre d'un autre son oeuvre a été parfaite il faut comprenez quelqu'un il commence à comprendre ça tu n'es plus sous l'espèce de pression de dépression t'es une bonne mère t'es pas une bonne mère t'es un bon papa t'es pas un bon tu ramènes pas toi toi j'aurais dû parler comme ça frère comme ça frère comment je dois te dire comment je t'as tu commences à être libéré de ce joug là et ça ça bascule maintenant une action de grâce Seigneur je sais pas comment parler je sais pas comment dire mais toi tu sais tu as payé le prix c'est l'assurance que les choses iront pas parce que je vais bien parler mais parce que tu as payé le prix Alléluia parce que tu es vivant mon Dieu la mentalité change ça se passe dans le coeur il y a une repentance il y a une repentance il y a une repentance et ça se passe dans le coeur c'est pas les actions extérieures en fait tu vas faire des actions mais plus avec le même coeur c'est que les autres il n'y a plus rien à faire c'est pas il n'y a plus rien à faire extérieurement il n'y a plus rien à faire dans ton coeur ton coeur n'est plus soucieux ce qui fait que tu vas faire les choses extérieurement mais plus avec le même coeur je sais que si vous voulez voir où en est le coeur de quelqu'un il faut regarder cette personne face aux échecs ta réaction face aux échecs révèle combien tu te confiais dans une réussite basée sur tes oeuvres et non sur la croix Alléluia je reprends cette phrase ta réaction face à l'échec elle révèle combien tu te confiais dans une réussite basée sur tes oeuvres et non sur la croix My God bravo de l'échec merci Jésus merci Jésus c'est pour ça que lorsque ça ne marche pas comme tu avais prévu c'est l'occasion de lever Jésus Alléluia l'ennemi va venir t'accabler à ce moment-là ça va être comme une occasion tu comprends il va venir t'accabler à ce moment-là il va venir t'accuser à ce moment-là mais c'est l'occasion maintenant pour toi de dire je sais qu'il a vaincu Alléluia mon assurance est en toi Jésus j'ai encore ce défaut-là j'ai encore ces travers-là je vois ma nudité mais je préfère regarder à la tienne je regarde à ta nudité je regarde à ta victoire les hommes vont me rappeler bien sûr ma faute mon entendement et mon intelligence humaine va me rendre témoignage de combien j'ai raté bien sûr mais mon esprit Alléluia mon esprit rend témoignage de l'œuvre de la croix et mon intelligence est renouvelée est-ce que quelqu'un comprend ça ? et là mes amis ça donne place à l'humilité tu ne peux pas taper sur toi parce que quelque chose marche tu commences à faire le kéké tu tapes sur ta patine pour dire mon appel mon ministère oui moi j'ai fait quand même ça ils ne reconnaissent pas le travail que j'ai fait tout ça tu ne peux pas rentrer dans tous ces discours-là charnés et d'en bas si tu as été acclamé un temps reconnu un temps et que tu ne l'es plus prends grâce c'est que tu le seras ailleurs parce que c'est Christ qui doit être reconnu par toi vous voyez ça c'est genre vous voyez des fois en fait à force de réussite à force de succès tu oublies l'origine du succès tu oublies que c'est une grâce c'est pour ça que les déserts sont des terrains de rappel vous comprenez comment l'ennemi maintenant lorsque l'évangile commence à gagner mon entendement l'ennemi perd son pouvoir et j'irai même plus loin l'ennemi devient contre son gré alléluia esclave de la révélation de Christ en moi ma victoire est là elle est dans la révélation de ce que Christ a fait de qui il est c'est pour ça que les frères de Joseph ont trahi Joseph les frères de Joseph ont trahi Joseph je dis lorsque la révélation de l'évangile grandit en moi l'ennemi en fait indépendamment de sa volonté contribue à m'introduire dans la gloire de Dieu et contribue à révéler Christ en moi indépendamment de sa volonté je dis bien parce que vu que Dieu en fait est plus sage que lui dans la sagesse de Dieu Dieu fait que la ardeur la plus violente de Satan est tournée à la gloire de Dieu c'est ça que Paul vous dit quand il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu vous voyez c'est à dire mes projecteurs ne sont plus sur l'ennemi mes projecteurs ne sont plus sur lui les projecteurs sont sur Christ et sur ce que Christ a fait et l'ennemi est spécialiste pour nous focaliser sur ses oeuvres à lui au lieu de nous focaliser sur les oeuvres de Christ où sont les oeuvres de Christ ? c'est à la croix l'oeuvre achevée de Christ Christ a tout fait tout est accompli donc je regarde pas l'oeuvre de l'ennemi je peux regarder à ce que l'ennemi fait dans ma famille l'ennemi fait dans ma vie l'ennemi bien sûr vous voyez mais mon Dieu c'est pas l'ennemi mon Dieu c'est pas Satan exactement il dit pas il dit de rendre Dieu en tout temps et en toute chose il dit pas pour toute chose je veux pas rendre grâce à Dieu parce que je suis malade non c'est l'ennemi qui attaque ma santé mais je rends grâce à Dieu dans la maladie pourquoi ? parce que Christ a payé le prix et par ses meurtrissures je suis guéri donc je loue Dieu pour ma guérison au milieu de la maladie et de l'accablement de l'ennemi c'est cela vous voyez maintenant cette nuance là comment elle a été pervertie par la religion pour dire c'est Dieu quand on voyait la maladie Dieu quand on voyait vous comprenez l'entendement qui n'est pas éclairé et c'est comme ça que subtilement commence à mettre Satan à la place de Dieu alors qu'en fait c'est la grandeur c'est la grande intelligence et sagesse de Dieu qui tourne ce que l'ennemi fait à la gloire de Dieu est-ce que vous captez ça oh mon Dieu c'est pour ça c'est sa cour de récré qui le joue tant que je suis ignorant mais la révélation paraîtra le voile va tomber toujours de plus en plus et la victoire de mon Dieu va se révéler parce qu'elle est là mais elle est encore voilée à mon entendement j'ai compris que mon combat n'est pas contre l'ennemi mon combat c'est celui de la foi et la foi n'est que la révélation de ce qu'il a fait puisque la foi vient de ce que l'on entend la foi vient de ce que l'on comprend de ce que Christ a accompli alléluia vous comprenez c'est là que votre attention doit être alors l'ennemi c'est un spécialiste pour vous faire regarder non c'est parce que t'as pas pardonné ta grand-mère t'as pas pardonné si parce que tu dois faire ça parce que tu dois faire alors que nous étions ennemis alors que nous étions ennemis il a envoyé son fils à combien plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui par la mort de son fils ne nous donnera-t-il pas tout avec celui-ci il n'y a rien en moi qui peut annuler le sacrifice parfait de sa mort la preuve de son amour il n'y a rien en moi tu as tellement été conditionné à ce qu'on t'aime au rythme de ce que tu fais tu as été éduqué dans une famille celui qui réussissait on l'a clamé celui qui échouait on le dénigrait alors tu as cherché toujours à gagner la reconnaissance de tes parents de tes proches toujours tu as grandi dans le méritoire tu étais acclamé parce que tu réussissais tu étais acclamé parce que tu avais des grandes réussites et dès l'instant où tous ceux qui n'étaient pas qui ne réussissaient pas ceux qui échouaient ceux qui vivaient des épreuves et autres on disait le pauvre c'était un regard avec un regard de mépris de regarder de haut et de haut tu as été éduqué comme ça mais toi tu arrives à Christ tu es face à une incapacité tes enfants ta santé tout travail cette incapacité qui faisait ta honte qui faisait la honte dans ta famille ça devient maintenant ta honte tu connais l'humiliation tu connais la honte cette situation que tu redoutais c'est celle qui vient te chercher et tu sais dans le regard des gens que tu as vu comme regarde moi ça ah lui qui avait tant de choses elle qui avait tant de choses regarde moi ça elle a vécu ça la honte de l'abus tu as été peut-être abusé la honte ça s'est fait connaître ça s'est fait savoir tu as peut-être vécu des choses tu as été éduqué comme ça à devoir plaire à devoir cacher pour plaire à devoir satisfaire les gens satisfaire au regard des gens gagner l'amour des gens mériter l'amour de tes parents mériter l'amour de ta famille et ça a été comme une quête et une course qui t'a épuisé et quelqu'un vient et te dit tu n'as plus rien à mériter avec moi je t'ai aimé voici la preuve Jésus est mort pour toi tu n'as plus rien à gagner avec moi tu as juste accepté ce cadeau mais mes amis vous savez que l'entendre c'est une chose le comprendre c'est-à-dire en avoir la révélation c'est une autre et la révélation parfois vient à cause des multitudes des fautes tu fautes tu le rejettes tu le méprises il revient vers toi il te parle encore il te pardonne encore tu te dis mais pourquoi moi il t'éclaire encore pourquoi moi il s'adresse encore à toi pourquoi moi parce qu'il t'a aimé sans condition c'est ça le message il n'essaie pas de te dire je veux que tu recours comme ça je veux qu'il t'essaie comme ça non tu n'as pas vu que depuis tu échoues tu n'as pas vu que ça ne fonctionne pas comme ça j'aimerais te faire regarder à ce que j'ai fait à ce que j'ai accompli à la croix c'est ça que je veux je veux que ça domine ton coeur ça gouverne tes entrailles remplis-toi de la révélation de ce que j'ai fait je ne veux plus que les projecteurs soient sur toi tu as échoué tu as échoué mais maintenant ce n'est plus une honte parce que j'ai réussi pour toi j'ai payé le prix c'est ça l'évangile c'est ça l'évangile comment voulez-vous alors que celui qui a celui qui a commis des choses horribles on vient lui donner un tel cadeau s'il n'a pas un coeur repentant c'est vrai que l'évangile n'est pas pour ceux qui se disent justes ceux qui ne reconnaissent pas leur faute c'est pour ça que la loi elle vient pour montrer aux pécheurs que tu es coupable tu as été méchant tu as été méchante oui mais si je suis devenu comme ça parce que j'ai subi ça mais Christ a subi pire que toi il n'est jamais devenu méchant quelle que soit l'horreur des choses que tu as subies ce que ça a produit en méchanceté en colère en haine quelque part c'était caché en toi comme dans nous tous mais on a vu pour la première fois de l'histoire de l'humanité un homme qui a été trahi qui a été blessé qui a été rejeté qui a été abusé mais on a vu de lui se dégager l'amour le pardon la paix j'ai enfin vu je ne peux plus trouver d'excuses à ma méchanceté je ne peux plus trouver d'excuses à toujours blâmer les gens moi je ne confie en personne parce que je n'ai plus d'excuses quand je regarde la croix alors je dis Seigneur fais-moi grâce fais-moi grâce toi tu as été meurtri blessé quel amour quel amour je regarde à sa blessure à lui puis à la mienne je ne regarde plus à ma morsure du serpent je regarde au serpent des reins sur la croix détourne tes pensées de toi pense à Jésus et pense à ce qu'il a fait et c'est ça ils étaient nus ils n'en avaient pas honte parce que leurs pensées n'étaient pas sur eux-mêmes oublie-toi c'est mourir oublie-toi pense à Jésus alors je termine avec Romain chapitre 6 ici ignorez-vous que Romain 6,3 ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort tu entends ça on te dit que tu as été enterré avec lui ce sont des choses tu ne peux pas les lire comme ça tu dois t'asseoir et méditer penser commencer à demander au Saint-Esprit fais-moi comprendre ça j'ai été enterré avec Jésus alors dans le langage intérieur Abel qu'est-ce que c'est être enterré c'est la faiblesse de la chair c'est l'incapacité la mort de Jésus à la croix c'est la révélation de l'incapacité de la chair c'est la révélation de la faiblesse de l'humanité voici ici en te faisant baptiser tu reconnais que tu es incapable de mener ta vie par toi-même que tu es incapable face au péché tu embrasses le baptême tu embrasses la mort de Jésus tu embrasses la réalité de l'incapacité de ta chair l'incapacité de ta sagesse l'incapacité de ton humanité et regardez ce qu'il dit et comme il est comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père qu'est-ce qu'il a ressuscité ? la gloire du Père c'est quoi la résurrection pour nous maintenant ? il dit de même de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie c'est la vie nouvelle donc je traduis maintenant le langage de l'esprit à notre échelle à nos intérieurs la mort et son ensevelissement c'est la révélation de ta faiblesse de ton incapacité toutes ces situations tu es comme incapable impuissant dans ton foyer les portes fermées des situations et autres tu te débats mais c'est comme fermé on te dit ici de la même manière que Christ a été mené à la croix Pierre a essayé de se débattre avec l'épée il a sorti l'épée pour couper les oreilles des gens on dit à Pierre c'est pas comme ça ici ce combat là ton épée ne va pas suffire tes bras ne suffiront pas il faut les bras de Dieu il faut l'épée du ciel ton épée physique là ça va pas aller il y a un moment tu vas sentir où tes bras physiques sont limités ta sagesse intellectuelle est limitée tu vas commencer à voir que tu réfléchis de toutes les portes de tous les côtés les issues ne sont pas là et regarde maintenant ici on te dit comme Christ est ressuscité c'est quoi cette résurrection ? c'est une vie puissante manifestée dans ta faiblesse il y a une vie qui est là c'est pour ça que la foi dans le Christ vivant c'est la foi dans la vie nouvelle Alléluia cette vie là il dit il est ressuscité par la gloire du Père c'est pas un humain qui a sorti Jésus du tombeau oh Jésus c'est pas un homme c'est la gloire du Père qui l'a ressuscité c'est la gloire du Père qui manifestera cette vie nouvelle compte sur Dieu pour cette vie nouvelle cette vie sans addiction cette vie en bonne santé cette vie pure de pardon en fait la vie du ressuscité vous comprenez la foi dans le Christ vivant la foi dans le ressuscité c'est la foi dans la vie nouvelle qui m'anime faible quant à la chair mais puissant et vivant par l'esprit c'est la vie de l'esprit et on vous dit dans l'acte 13 à partir du verset 32 et 33 il a accompli la promesse faite à nos pères en ressuscitant Jésus d'entre les morts la résurrection était une promesse accomplie comme la vie manifestée au travers de toi est une promesse accomplie c'est Christ et vivant tu as l'assurance de cette vie nouvelle et cette vie nouvelle c'est ton salut c'est la vie d'en haut c'est la vie du ciel on n'a rien à voir avec toi c'est une vie qui a été manifestée au travers de Marie Marie a dit tu as posé les yeux sur ma bassesse elle n'a rien à voir avec ta vie charnelle avec tes règles et tes méthodes que tu mets en place non toutes ces règles et ces méthodes ne sont là que pour canaliser la vie ancienne la loi était donnée à cause des transgressions mais la loi ne peut pas transformer un homme cette vie là dépend de la grâce et de l'amour de Dieu tu l'as elle est en toi c'est Christ qui est vivant elle est en toi c'est pour ça que notre vie vous comprenez la marche chrétienne c'est la révélation de cette vie et elle commence dans ton cœur par l'illumination par la révélation c'est une autre pensée qui t'anime la pensée de Christ la pensée de Dieu il est dit au commencement était la parole il est dit en elle était la vie et la vie était la lumière cette vie est une lumière cette vie est une connaissance c'est la connaissance de quoi ? de l'œuvre achevée de Christ et de qui est Christ quand Dieu commence à te révéler qui il est et ce qu'il a fait il te donne sa vie il te donne sa vie sa vie brille dans ton cœur dans ton entendement le Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres il a fait briller la lumière dans mon cœur cette lumière qui a brillé au sein des ténèbres c'est la connaissance de ce qu'il a fait qui brille au milieu de ton ignorance qui brille au milieu des autres connaissances c'est pour ça que le combat spirituel c'est avec les armes de la pensée de Christ la révélation de ce qu'il a fait qui vient renverser les raisonnements les forteresses intérieures les raisonnements qui s'opposent à cette lumière qui s'opposent à cette connaissance c'est là qu'est le combat il y a des raisonnements en toi qui nient que tu es guéri qui nient que tu es délivré qui nient que Christ a pourvu qui nient que le sacrifice de Jésus est suffisant et parfait ces raisonnements là tirent la force de ce que tes yeux voient de ce que tes mains touchent de ce que ton âme sent ces raisonnements là tirent leur force des informations sensorielles des informations de la sagesse humaine de l'intelligence qui n'est pas renouvelée mais la vie de l'esprit tire sa force de la révélation de l'oeuvre achevée de Christ c'est la foi la foi c'est pas d'essayer de croire la foi c'est ce que tu sais de ce que Dieu a fait la foi c'est la conséquence de la révélation de la compréhension de ce que Christ a fait c'est pour ça que nous grandissons dans la foi à mesure que nous grandissons dans la révélation de ce qu'il a fait c'est ça la foi c'est tu sais tu forces pas quand tu forces et t'essayes c'est pas la foi la foi n'essaye pas elle sait c'est quelqu'un qui doit me dire parce que j'ai la foi je jette mes médicaments non mon ami tu peux jeter tes médicaments t'es pas dans la foi tu es dans un zèle amère la foi c'est quand tu sais tu sais c'est en toi tu sais on peut venir te bousculer de l'extérieur on peut venir te secouer à l'extérieur tu sais tu sais on peut peut-être te donner un traitement ou pas tu sais quand le traitement va montrer ses limites on va te dire on ne peut plus rien faire c'est terminé toi et que tu ne paniques pas ceux autour de toi qui comptaient sur le traitement sont dépassés mais toi tu n'es pas dépassé parce que tu sais que ton traitement c'est sa parole tu sais c'est pour ça qu'on va voir les dispositions de ton cœur dans les épreuves on va voir ce que tu sais au milieu du feu c'est pour ça qu'à chaque fois que tu passes dans le feu examine ton cœur examine ce que tu sais de ce que Christ a fait c'est ça que Paul dit d'une autre manière de Corinthiens 13.4 il a été crucifié à cause de sa faiblesse et il vit par la puissance de Dieu de même nous aussi nous sommes faibles en lui et nous vivons par lui vous voyez il dit la même chose et après il dit examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi ignorez-vous que Jésus Christ habite en vous c'est-à-dire que le vivant la vie nouvelle est en vous ignorez-vous qu'il est ressuscité vous voyez donc l'examen de la foi est directement lié à ma révélation du Christ vivant c'est pour ça que Paul dirait encore je pense dans le Corinthiens 15 par là si Christ n'est pas ressuscité si cette vie nouvelle n'est pas notre foi et notre prédication sont vaines elles sont vaines et nous sommes encore dans nos péchés c'est pour dire que nous sommes dans nos péchés pas parce qu'on pêche plus ou on continue de pêcher nous ne sommes plus dans nos péchés parce que Christ est vivant c'est-à-dire c'est un état c'est pas les œuvres c'est un état je vis parce qu'il est ressuscité et je suis faible en lui parce qu'il a été crucifié et enseveli donc à chaque fois que la faiblesse de ton humanité est révélée tu es incapable d'aider ta femme aider tes enfants aider ton mari tu étais la personne ce qui en pouvait compter tu avais la force le pouvoir l'argent peut-être l'indélecte le savoir les méthodes les stratégies mais là tu es dépassé tout semble autour de toi comme parfois s'effondrer tu vois ton incapacité c'est humiliant c'est frustrant mais Dieu t'invite maintenant à regarder à l'œuvre d'un autre ça te détruira tant que tu garderas les yeux sur toi ce sera salutaire et glorieux quand tu vas commencer à regarder à l'œuvre de la croix c'est là c'est là qu'est ta vie alléluia merci Jésus alors quand ta famille s'en sortira tu ne taperas pas sur la poitrine mais tu rendras gloire à Dieu tu rendras gloire à Dieu tu n'oseras même pas qu'on t'élève quand ils disent oh là là tu as fait non 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 tu diras c'est sa grâce et tu le sauras profondément que si cet enfant est né si cet enfant est arrivé si cette situation s'en est sortie si le feu ne nous a pas consumé c'est parce que le quatrième homme était avec nous dans la fournaise alléluia et il a fait que seuls nos liens soient consumés par le feu il a fait que seules nos mentalités soient consumées par cette épreuve il a fait qu'au travers de ce feu où on voulait nous tuer ma mentalité a changé les chaînes de ma mentalité les chaînes égyptiennes de mon ancienne vie qui tenaient mon entendement ont été consumées par le feu alléluia merci Jésus voilà comment un mal que Satan par lequel Satan voulait me détruire est devenu pour moi un briseur de chaînes et un révélateur de celui qui vit en moi alléluia soyez fortifiés soyez profondément encouragés que le Seigneur vraiment vous bénisse je prie vraiment que cette révélation cet évangile brûle en chacun d'entre nous que nous soyons bâtis sur ce fond blanc ne bâtissez pas avec de l'or et l'argent dessus le matériel et au-delà je ne parle pas d'un programme je ne parle pas d'aller dans un bâtiment dans une maison ou autre vous comprenez je parle d'un voyage intérieur je parle d'une réalité du dedans qui peut être déposée dans nos cœurs que par le Saint-Esprit je suis incapable moi un humain aussi habile que soient mes mots de déposer ça dans vos cœurs il n'y a que la grâce de Dieu qui peut le faire et si l'Esprit de Dieu illumine notre entendement nous sommes sauvés la victoire est acquise la victoire est là mais nous ne la possédons qu'à la mesure de la révélation que nous avons de celle-ci je dis la victoire est là mais nous ne la possédons qu'à la mesure de la révélation que nous avons de celle-ci soyez fortifiés soyez encouragés la porte est déjà ouverte l'issue de secours est déjà là la guérison est déjà pourvue les chaînes sont déjà brisées le prix a déjà été payé le sacrifice a déjà été fait faites-lui confiance faites confiance dans l'Évangile et alors ce message deviendra pour vous puissance de Dieu c'est sa capacité qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras l'homme intellectuel ne peut pas comprendre que dans un message se cache une puissance mais l'homme d'esprit comprend que ce que Dieu dit c'est sa main c'est son bras c'est sa bouche c'est ses jambes quand j'embrasse sa pensée quand j'embrasse l'Évangile mes jambes intérieures marchent le paralysé que j'étais à l'intérieur l'aveugle que j'étais à l'intérieur le tétraplégique que j'étais à l'intérieur est ressuscité par la parole de l'Évangile je prie au nom de Jésus c'est toi qui étais aveugle que tu vois que toi qui es paralysé que tu sois affranchi que tu marches que tu cours même au nom de Jésus ça paraît en l'air mais l'Évangile qui guérit ton cœur guérit ton être guérit ton physique au nom de Jésus tu étais peut-être paralysé dans ta marche bloqué dans ta marche mais ça révélait un blocage dans l'entendement mais à mesure que la révélation de la parole parvient à toi que ton être intérieur est illuminé dans tes membres une puissance va être agissante et renverser la puissance du péché renverser l'œuvre de l'ignorance l'œuvre du ténèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu verras qu'à mesure que l'Évangile va éclairer ton entendement tu vas voir certaines addictions tomber tu vas voir certains besoins bizarres tomber tu vas voir certaines pathologies tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois affranchi et libéré fortifie-toi n'aie pas honte prends courage accroche-toi à ton remède prends ton traitement et ton traitement se traitera traitera et s'occupera du reste voilà soyez fortifié soyez béni aussi profonde que soit la tombe aussi profonde que soit ton incapacité et ta faiblesse la gloire de Dieu a ramené Christ entre les morts alors la gloire de Dieu manifestera la vie qui doit être manifestée au travers de toi c'est ton espérance c'est ça la foi dans un Christ vivant c'est la foi dans cette vie nouvelle c'est ma croix elle va m'inspirer elle va me conduire elle va ouvrir les portes elle va m'aiguiller elle va toucher ce qui doit être touché elle va convertir ce qui doit être converti cette vie est réelle elle va guérir mes membres cette vie est réelle ma seule aspiration c'est qu'elle me soit révélée qu'elle me soit dévoilée mais elle est là elle va vivifier tes entrailles afin qu'un enfant soit dans ton sein elle va vivifier ton être elle va guérir ton corps c'est cette vie là tu l'as elle est en toi et c'est elle qui est ta vie votre vraie vie elle est cachée en Christ elle a juste besoin de se révéler et elle se révèle à la mesure de la révélation que vous avez de ce que Christ est et de ce qu'il a fait pense à Jésus quand je dis regarde à la croix je dis pense à la croix essayez d'être vraiment pragmatique dans mes propos pense à l'œuvre de la croix médite sur l'œuvre de la croix ça veut dire pense profondément à ce que Jésus a fait et attends-toi à ce que le Saint-Esprit t'en donne la compréhension et la révélation tu as entendu mais tu ne peux pénétrer et entrer que parce qu'on te fait rentrer tu entends quand Dieu te donne une parole il te met à la porte quand il te donne la compréhension et la révélation il te fait entrer demeure dans ce qui t'a fait comprendre alors tu mangeras les fruits Alléluia dans l'esprit la connaissance est un lieu ça nous irons il ne te faudra sinon on ne va jamais finir donc soyez fortifiés soyez encouragés ce que tu connais c'est là où on te fait rentrer c'est pour ça qu'il y a un lieu qui a été mystérieux et caché qui a été caché dans tous les âges un lieu secret un lieu saint où personne ne pouvait rentrer et ce lieu c'était une connaissance qui a été cachée depuis les temps anciens la révélation de l'œuvre parfaite de Jésus Christ à la croix dès l'instant où Dieu nous a révélé cette œuvre dès l'instant où l'évangile nous a été annoncé mes amis il nous a invités dans le lieu très simple dans le lieu très saint très consacré tu entends ça ? demeure là c'est la chambre depuis laquelle Dieu entend les prières c'est pour ça quand il dit toi qui prie entre dans la chambre entre dans la chambre hallelujah tu pries depuis la révélation que Dieu te donne tu pries depuis l'évangile Seigneur je suis mort avec toi à la croix ouvre mon entendement ça veut dire que je suis libre du péché je suis libre je suis guéri tu as pris mon infirmité tu as pris ma maladie illumine maintenant les yeux de mon cœur révèle-moi cette œuvre merveilleuse révèle-moi cette œuvre le Saint-Esprit va commencer à travailler dans ton cœur et combattre avec les forteresses la révélation est difficile à pénétrer parce que les forteresses dans notre entendement résistent et se dressent contre la connaissance de Christ vous voyez les raisonnements et les entendements qu'on a accumulés depuis des années surtout quand il y a eu beaucoup de religions quand tu as été éduqué religieusement aux choses de Dieu de manière mensongère c'est le pire forteresse parce que c'est des forteresses qui se prétendent être de Dieu alors qu'elles sont du diable c'est les pires mais béni soit Dieu tu entends ça chasse de ton cœur le mensonge l'ignorance dans la connaissance de la vérité imbibe-toi de ça ne parle pas autrement la parole que tu mets dans ta bouche c'est la parole que tu choisis parle l'évangile parle l'évangile et tu ne peux pas parler au-delà de ce que ton cœur médite et pense régulièrement car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle accumule des trésors vers le ciel accumule la révélation de ce que Christ a fait dans ton cœur les chambres sont remplies par la science proverbe 24 dit je pense ton cœur doit être rempli par la révélation de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait c'est ton trésor soyez encouragés soyez fortifiés passez une excellente nuit et puis donc on se dit vraiment à bientôt gardez-moi en prière priez vraiment que le Seigneur illumine mon cœur que vraiment mes amis je crois il y a un déploiement de puissance absolument terrible vraiment je ne sais pas comment vous dire mais je sais que le Seigneur va guérir délivrer parce qu'il l'a fait en vrai c'est notre entendement qui devait être éclairé et je sais que ça grandit et il va confirmer son évangile vraiment avec force et c'est vraiment mon cœur et le besoin on a besoin d'un Christ vivant et vraiment je sais que cette parole est vivante et qu'elle travaille déjà il y a beaucoup de témoignages mais on veut on veut plus et on comprend que plus ça veut dire entrer plus profondément dans ce qui nous fait comprendre et il nous a invités dans la chambre comme l'époux a invité l'épouse et nous voulons demeurer dans cette chambre là et demeurer et aller plus profondément vraiment c'est une invitation qui est lancée à tous creusez imbibez-vous imprégnez-vous que l'évangile devienne votre trésor devienne votre trésor le but de votre vie le but de votre quête et vous allez voir que tous les projets annexes toutes les choses autour vont découler de la révélation que vous avez de ce que Christ a fait c'est là qu'est votre victoire c'est là qu'est votre succès c'est pas dans des méthodes et des stratégies voilà on vous donnera tellement de méthodes et de techniques c'est la croix à la technique donc beau courage à tous soyez encouragés soyez fortifiés passez vraiment une bonne nuit et vraiment que le Seigneur vous bénisse vous êtes bénis Sous-titragefrance 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 – Sous-titrage FR 2021